Avec Etudie 2011, Equinox Télévisions vous offre pendant deux semaines, tous les soirs, entre 21h et 23h, un programme dédié aux candidats, un espace pour permettre aux différents challengers aux fauteuils présidentielles de dérouler leur programme, de présenter leur projet de société pour le Cameroun. Mesdames, Messieurs, voici Etudie 2018. Ce soir, nous déroulons le tapis rouge aux plus jeunes des candidats à l'élection présidentielle, Cabral Libi, 38 ans, coordonnateur du mouvement 11 millions, investi par le Parti Univers. Cabral Libi, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté de venir et changer avec nous ce soir. Écoutez, c'est vous qui m'honorez par votre invitation sur un plateau aussi relevé. Surtout que c'est la première édition de cette série d'éditions justement de campagne électorale à la veille de cette élection présidentielle qui aura lieu le 7 octobre prochain. Alors, merci donc pour votre disponibilité. La campagne a-t-elle bien démarré pour vous ? Bon, quels sont les indicateurs d'un bon démarrage de campagne ? C'est la mobilisation et puis la réceptivité du message. Dans mon cas, je peux penser que les deux objectifs ont été atteints. D'abord, le meeting de l'Aidea. J'étais d'abord à l'Aidea à 11h. On est arrivé sous une pluie battante, on a dû faire le meeting sous la pluie. Mais c'est impressionnant de voir des milliers de personnes qui vous suivent pendant deux heures de long des rues sous la pluie. Et puis, on a fait ce meeting-là. Je suis satisfait de la mobilisation que j'ai vue. Voilà, je dis, t'as mieux, je rends gloire à Dieu. C'est lui qui touche les cœurs des uns des autres pour qu'il se déplace. Et puis, l'autre indicateur, c'est la réceptivité du message. Vous savez, selon que les gens opinent de la tête ou pas, c'est vrai que bon, quand on vient à un meeting, on est peut-être en partie déjà un peu séduit, soit par l'homme, soit par le message. Mais quand vous lisez sur les visages des uns et des autres, c'est une sorte d'acceptation de ce que vous dites, d'intériorisation de ce que vous dites, d'adoption de ce que vous dites. Vous vous dites, bah tiens, on est peut-être dans la bonne voie. Et vous regardez ces deux indicateurs, je peux penser que ça a plutôt bien de moi. Et puis, on a également tiré un trait sur cette polémique qui a enflé à la veille de ce meeting au stade de SICAM, avec cet embrouillage mini entre l'autorité administrative et puis l'ordinaire des lieux. Le trait est tiré. Il n'y avait pas d'embrouille. Il y a eu une tentative d'abus de l'autorité administrative. C'est absolument ridicule. Il faut le dire comme ça. Quand vous allez au stade, on est en période de campagne, vous obtenez l'autorisation de travailler dans un stade, puisqu'il y a un directeur de stade, il vous donne l'autorisation. Et puis, vous informez l'autorité administrative, c'est comme c'est le cas en période de campagne, qui vous dit que le directeur de ce même stade lui a dit qu'il avait déjà réservé ce stade pour quelqu'un d'autre. Enfin, moi, je suis curieux de savoir qui donc. Alors que le même directeur de stade, vous le voyez tous les jours et il vous dit qu'il n'y a pas de problème, il voit comment vous préparez le meeting. Je ne sais pas. Mais écoutez, comme je dis toujours, Dieu sait comment il fait ces choses à cause de cette tentative de zèle. Peut-être même que ça a donné plus de retentissement à ce meeting. Mais de toute façon, ce meeting aurait eu lieu. Je l'ai dit, j'ai fait une vidéo, quand c'est arrivé, je crois que je me trouvais aux États-Unis, j'ai dit à mes camarades, on prépare le meeting. La preuve, il y en a qui sont venus, je salue d'ailleurs, de Paris et de Suisse. Je leur ai dit, faites votre déplacement, ce meeting aura lieu. Peut-être que pour une fois, on verra le peuple déterminé à faire valoir ses droits. Il faut quand même qu'on arrête avec ce genre de choses. Moi qui suis sur le terrain depuis un an, je subis cet excès de zèle. Je subis ces abus. Vous savez comment s'est passé le congrès ? Qu'ils devaient m'investir en février. Vous savez très bien qu'un sous-professeur s'est permis d'interdire le congrès en ganguerie. Au prétexte que c'était prématuré, précoce, c'est le terme qu'il a employé, qu'il était précoce pour un parti politique de désigner son candidat au mois de février. Et ce qui est grave, c'est que bon, c'est vrai, c'est les calculs politiques d'abus sont quand même montés au chrono. Vous savez, ce qui tue le café finit par tuer le cacao. Donc souvent quand ça arrive à l'heure... Vous aurez Edmond Kambga. Edmond, bonsoir. Bonsoir M. Fangwa. Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est avec plaisir que je suis sur ce plateau. Alors, je dois préciser que vous êtes journaliste à la Nouvelle Expression. Vous êtes spécialiste de politique internationale. D'ailleurs, vous êtes diplomate de formation. Tout à fait. Et donc vous avez interrogé le candidat Cabral sur sa politique extérieure. Il semble que ce sont des domaines de souveraineté. Absolument. Et puis juste en face de vous, Rodic Chocodur. Rodic, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu. C'est un honneur. C'est un grand événement. Et donc il ne fallait pas manquer cela. C'est un honneur que vous me faites. Et je suis très heureux d'être là. Vous êtes journaliste et directeur de publication de Afrique Évolution. Et puis auteur de quelques ouvrages. Il y en a un qui retient mon attention. C'est au sujet des questions de défense et de sécurité. Tout à fait. Et donc c'est sur cette question-là que vous allez interroger le candidat Cabral Liby. Merci donc, Roderick, d'être venu. ... qui lance d'ici la fin de ce mois. Et on va suivre avec beaucoup d'intérêt la campée électorale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous étions du côté du stade SICAM pour suivre le candidat Cabral Liby. Et on a vu une mobilisation assez particulière. Ça, il faut le souligner. Cette mobilisation nous a rappelé ce que nous avions vécu à l'époque avec Nidjian Spondi. Il a certainement souligné cela tout à l'heure à l'entame de son propos. Donc c'était avec beaucoup de plaisir quand même que j'ai vécu cette première sortie du stade SICAM. Et puis on aura l'occasion de revenir sur ces questions-là dans le courant des éditions télévisées. Dans quelques minutes, en tout cas dans la deuxième partie de cette émission, nous allons accueillir Aloïs Onana, qui est journaliste et qui est spécialiste des questions économiques. Il a travaillé avec le quotidien de l'économie, avec Challenge Pro, où il était d'ailleurs, je crois, un chef. Aujourd'hui, il travaille avec le journal Repair. Avec lui, donc, on va évoquer avec le candidat les questions économiques. Cabral Liby, pour ouvrir cette émission, nous vous invitons à prendre quelques minutes, quatre, cinq minutes pour résumer votre projet de société aux électeurs en regardant cette caméra. Mon offre de politique ou mon offre politique prend source dans une émission. Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies, qui vient résoudre un problème. Le problème pour la protection, c'est que les Camerounais, de notre point de vue, se sentent abandonnés. L'État, selon la perspective rousseauiste, est une personne morale qui a été créée pour mettre les citoyens à l'abri d'un certain nombre de choses. Et lorsque le citoyen est malade, il cherche l'État. Lorsque le citoyen court vers la justice, il cherche l'État. Lorsque le citoyen est en détresse, il cherche l'État. Si le citoyen ne trouve l'État nulle part, lorsque le citoyen veut aller à l'école, il cherche l'État. Lorsque le citoyen veut un emploi, il cherche l'État. Lorsque le citoyen veut un financement, il cherche l'État. Mais dans le contexte camerounais, que ce soit la protection sociale, que ce soit la protection judiciaire, que ce soit la protection sanitaire, même je préfère la spécifier, malheureusement aujourd'hui, et même la protection policière, et même tout simplement la protection civile, l'État est absent. Ce n'est pas étonnant parce que le taux de sous-administration de l'État au Cameroun est un record mondial. En fait, nous sommes à 1%, loin des 10% de standards mondiaux. Donc l'État est absent. Et même l'État est vécu par beaucoup de Camerounais comme asphyxiants, comme étifants. J'ai souvent échangé avec des opérateurs économiques qui me rappellent à chaque fois que ce qu'ils attendent d'un président, c'est même pas tant qu'ils crément et merveille, mais c'est qu'ils leur permettent de respirer. L'État est étonnant. Et puis la libération des énergies. Libérer les énergies, c'est permettre aux citoyens d'accéder à la propriété. C'est quelque chose de fondamental. Certaines théories économiques le démontrent très bien. Elles ne sont peut-être pas très courues. Le capital, ce n'est pas l'argent, mais c'est ce qui produit de l'argent. Et le paradoxe Camerounais veut que les gens soient riches en théorie, mais soient pauvres dans l'effectivité. J'aime prendre le cas du terrain dans notre contexte. Vous avez des gens en zone forestière qui sont héritiers de terre. Mais en réalité, ces terres ne leur appartiennent pas. Parce qu'ils doivent, pour que ces terres leur appartiennent, il faut qu'ils aient le titre foncier. Sauf que pour avoir le titre foncier, il faut avoir exploité la dite terre. Mais pour exploiter la dite terre, il faut de l'argent. N'ayant pas d'argent, il ne peut pas l'exploiter. Donc, il n'a pas de titre foncier. Alors que vous avez la loi de 1974, qui dit que lorsque vous avez des droits coutumiers sur une terre, vous pouvez l'immatriculer, à condition que vous la mettez en exploitation. Et moi, je dis non. Pour sortir les Camerounais de la pauvreté, pour ce cas spécifique, il faut leur donner le titre foncier gratuitement. Parce qu'avec ce titre foncier, je ne sais même pas ce que ça rapporte à l'État, tous les frais y afférents, vous permettez à ceux qui deviennent, en ce moment-là, propriétaires de cette terre, d'aller à une banque, de s'endetter, en n'ayant comme caution ou cautionnement cette terre, et ça leur permet de sortir de la pauvreté. Il en est donc, de cette question, il en est aussi des procédures. Nous sommes dans un environnement où, parce que vous voulez investir, vous voulez réaliser, mais les procédures et les péages sont si étouffants, sont si décourageants, que j'ai discuté longtemps sur ces questions avec les compatriotes de la diaspora, d'où je reviens, que beaucoup en ont été découragés. J'aime souvent prendre le cas de Samuel Eto'o, qui voulait construire un centre sportif. Non seulement il a été expolié de 300 millions de francs CFA, mais il est allé au Gabon, on lui a donné la terre gratuitement, il a construit ce complexe sportif, en terre étrangère, il est en train d'en construire un autre habitant, je l'ai vu récemment. Ça encore, c'est un exemple emblématique. Libérer les énergies, c'est également innover. Il faut créer les conditions de l'innovation. Et dans un contexte comme le nôtre, où la recherche ne fonctionne plus, où l'horizon de grandeur n'existe plus, on ne cherche plus. Libérer les énergies, c'est aussi avoir accès à la parole. Libérer l'énergie, c'est aussi avoir accès à la contestation. Si on est dans un environnement dit démocratique, il faut bien que nous puissions dire non. Il faut bien que nous puissions nous exprimer. Vous venez de prendre le cas de la tentative d'abus d'une autorité administrative. Les hommes politiques, les acteurs de la société civile subissent au quotidien ce type de zèle-là. Une société qui libère les énergies, c'est aussi une société qui tend la main à sa diaspora. Mais cette diaspora camerounaise, 5 millions de nos compatriotes, chiffres officiels rendus publics à l'issue du Fodias, sont des talents, des compétences, qui ne demandent qu'à investir dans leur pays. Pourquoi on continue à ériger devant eux la barrière du refus de la double nationalité ? Pourquoi on continue à ériger à l'entrée du Cameroun des barrières tarifaires, douanières, si décourageantes ? Pourquoi on continue à poser sur eux un regard soupçonneux, suspicieux ? On ne peut pas continuer comme ça. Et c'est cette vision qui se décline en 11 axes, le recadrage de l'État, une économie de performance, de croissance, qui sur l'agro-industrie, sur la diaspora, sur le numérique, sur le tourisme, parce que nous, on ne fait pas le big push du système actuel, nous sommes dans la transformation stratégique qui veut que nous choisissions des secteurs prioritaires. C'est un système éducatif de mission et d'innovation, c'est une culture porteuse d'identité, c'est une diplomatie proactive, on va parler de la diplomatie tout à l'heure, c'est un sport de conquête, c'est un environnement de travail adéquat au plein emploi. Voilà la déclinaison en 11 axes, plutôt j'en oublie un ou deux, de ce projet, de ce cadrage philosophique que je viens de vous présenter. Et évidemment, dans le courant de ces échanges, on aura l'occasion peut-être de revenir sur des éléments que vous n'avez pas forcément évoqués dans ce premier jet. Je commence avec vous, Edmond Kamguia, il a évoqué dans son développement tout à l'heure un aspect touchant à la politique extérieure. Est-ce qu'on peut dire, Cabral Liby, que vous êtes un candidat qui va beaucoup compter sur l'apport de l'extérieur pour résoudre un certain nombre de questions liées au développement de notre pays ? Quelle va être la place de l'extérieur ? Quel va être le taux d'implication de l'extérieur dans la résolution des grands chantiers, dans la résolution des grandes questions qui préoccupent le Cameroun aujourd'hui ? Alors, moi, je pose un double regard sur l'extérieur. Il y a l'extérieur national et il y a l'extérieur non national. L'extérieur national, pour moi, c'est comme je parlais de Samuel Eto'o tout à l'heure, ce sont nos propres compatriotes. Ils vivent à l'étranger, ils exercent à l'étranger, ils ont des compétences à l'étranger, ont de l'épargne à l'étranger. Et on peut recapitaliser l'économie camionnaise par l'épargne des compatriotes de la diaspora. C'est pour ça que j'ai dit que moi, je lancerai de janvier 2019 un emprunt obligataire en Eurobond d'un milliard d'euros. D'abord, ça nous permettrait de recapitaliser l'économie, ça nous éviterait le piège de la dette parce qu'on ne serait pas obligés de passer par le FMI et ça nous obligerait aussi de revoir la gouvernance de nos institutions. Pourquoi l'emprunt obligataire ? Parce que je considère qu'une société comme Sonatrel qui a été créée et qui doit investir énormément, l'État n'arrive pas à trouver les moyens de cet investissement. On n'est pas obligés d'aller s'endetter. On peut demander à nos compatriotes qui ont de l'épargne à l'étranger de prendre des participations dans cette entreprise. Et on parlerait en ce moment-là d'investissement direct étranger sauf que ce serait un investissement direct porté effectivement par les nationaux, par les Camerounais. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi, il y a l'extérieur national et l'extérieur non national. Ça, c'est un aspect. Ça, c'est un aspect. Mais il y a également l'extérieur non national comme je l'ai dit, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. Et pour moi, c'est très important. On n'est pas obligés de continuer à s'endetter. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Vous avez lu la note, puisque c'est votre data, vous avez lu la note de conjoncture économique rendue publique le 31 août dernier par la Caisse autonome d'amortissement. On est quand même à 6 527 milliards. À cette date-là, 32% de notre PIB. Et c'est une dette molle en plus, ou fausse, parce qu'en vérité, sur certains, dit, sur certains des projets dits structurants, nous avons déjà déclenché le service de la dette, c'est-à-dire nous payons, alors que nous n'avons pas encore eu accès à l'argent emprunté simplement parce que les dossiers sont immatures. C'est une dette qui est accablante en réalité. On paye pour une chose qui ne nous profite pas. Et moi, je crois que dans un pays où il y a de la bonne gouvernance, dans un pays où il y a de la crédibilité, mais le Cameroun, c'est une mine d'or. Ils sont nombreux qui viendront investir. Je crois que c'est certainement l'un des axes de la coopération que vous envisagez dans votre programme. Exact. Dans le cas de la coopération économique, commerciale et peut-être financière. Mais la première question que je voudrais vous poser est celle de savoir comment, entendez, vont rendre la diplomatie camonaise plus efficace et plus conquérante. Comme c'est une déclinaison de ma vision, il faut d'abord une diplomatie protectrice. Une diplomatie protectrice, c'est une diplomatie qui veille sur les citoyens camerounais à l'étranger. Je reviens de l'Italie. J'ai rencontré le Camerounais sur qui on a tiré. Vous savez, il y a une montée de zénophobie actuellement en Italie. Et un de nos compatriotes étudiants a pris une balle parce qu'on l'a confondu à un bandit. Sept jours après, quand moi je l'ai rencontré, il n'avait pas... actuel, il ne fait pas que du mauvais. Quand c'est bien, il faut reconnaître que c'est mauvais. Sauf que c'est ponctuel pour ce cas bien spécifique dont le retentissement était hors norme. Mais en réalité, au quotidien, il y a beaucoup de Camerounais en détresse. La diaspora, ce n'est pas seulement la diaspora dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la diaspora qui est ici, qui a donné par un autre, il y a aussi une diaspora en détresse. Et le fonds d'aide aux Camerounais de diaspora en détresse qui a existé, parce qu'en réalité, c'est à la fin des années 90 qu'il a disparu. Ce fonds a existé, il faut le réhabiliter, ça c'est une chose. Mais maintenant, il faut une diplomatie proactive. Une diplomatie proactive, c'est une diplomatie de compétence. C'est-à-dire que, allez voir le nombre d'ambassadeurs que nous avons. Les postes d'ambassadeurs sont devenus des reposoirs. C'est un peu comme le Sénat. Des postes qu'on donne à des amis quand ils ne sont plus utiles au Cameroun ou quand on veut les éloigner d'une poursuite judiciaire, on les loge quelque part. Résultat des courses, vous avez des ambassades qui en réalité n'ont rien d'une ambassade normale. Et d'ailleurs, vous avez suivi il y a deux ans le scandale canadien où l'État canadien a sommé l'État du Cameroun de ramener son ambassadeur parce que là-bas, il y a un délai au-delà duquel l'ambassadeur va s'éjourner. Que proposez-vous, M. Libé, pour éviter ce genre de situation ? Non mais écoutez, on a déjà des ambassades, on a des diplomates formés mais écoutez, qui n'ont aucune perspective. Non. Première chose, il faut recruter, il faut désigner comme ambassadeur des diplomates formés et de jeunes diplomates qui sont pétris de la nouvelle diplomatie. Aujourd'hui, à Lyrique, on peut revoir deux ou trois choses mais il y a une formation qui est faite. D'ailleurs, vous l'avez faite vous-même. Tout à fait. Et même l'ancienne, on l'utilise, on n'en tire pas le meilleur profit. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut revoir les conditions de travail des diplomates. Vous savez, la diplomatie, ça coûte. Il y a un diplôme. Tout à fait. Vous pouvez avoir de bons diplomates. Vous les logez dans des ambassades mais s'ils n'ont pas les moyens de travailler. Est-ce que le Cameroun est présent dans les grandes foires ? Allez-vous améliorer le traitement des diplomates ? Mais bien sûr, je parle de conditions de travail parce que le traitement, mais pas seulement des diplomates, des fonctionnaires en général. Jusqu'à quelle proportion ? Jusqu'à quelle proportion ? Moi, je considère le diplomate un peu comme le médecin. J'ai dit, je passe du simple double. C'est important parce que le diplomate, c'est en réalité, c'est un éri. C'est quelqu'un qui est en mission pour le Cameroun. Donc, il faut le mettre d'abord dans des conditions où il est éloigné de la précarité et puis il faut lui donner les moyens de travailler. Enfin, c'est un investissement. C'est comme un investissement commercial. Tous les grands pays du monde, vous voyez ce qu'ils investissent dans leur diplomatie en termes de construction d'édifices, par exemple. Tiens, parlons des édifices. Je reviens des États-Unis. L'édifice est toujours abandonné. Il a un chantier depuis une éternité. Je suis allé en Italie. Le président Aïdjo avait non seulement acheté une ambassade, c'est-à-dire un bâtiment, un édifice de trois étages. Il avait également acheté un domaine de plusieurs dizaines d'hectares. Je suis allé en fait. Comme moi, je suis un peu comme je suis. Je suis arrivé dans le domaine résidentiel acheté par le président Aïdjo. Abandonné. On dit qu'il y a des Éthiopiens qui gardent, mais en fait, il n'y avait personne. Je suis entré. Piscine abandonnée, maison décrépite. Tout est abandonné, mais c'est un vaste espace. M. Liby, comment allez-vous changer les choses ? Quels sont les principaux axes ? Si vous êtes élu président de la République, quelles sont les premières mesures que vous prenez pour booster la diplomatie camerounaise ? Un, nommer de jeunes diplomates pétri de compétences. Deux, revoir leur traitement. Trois, mettre à leur disposition les moyens de travail. Quatre, douter des postes stratégiques de diplomates. Mais c'est quand même incroyable. En fait, je l'ai découvert. Vous savez, un pays comme le Bénin, parlons-en, avec toutes les perspectives qu'il y a aujourd'hui avec le Bénin. Enfin, ce que je veux parler, ce que je veux aborder, c'est la question de la coopération sud-sud. Aujourd'hui, sur la question du Golfe de Guinée, comment travaillons-nous avec le Nigeria ? Qu'est-ce que fait notre diplomatie ? Sur l'économie maritime, avec la Guinée, avec le Nigeria, aucune proactivité. Cinquième chose, il faut que le Cameroun soit présent dans les sphères internationales qui comptent. Les forats économiques, les forats futuristes. C'était ce problème. Comment entendez-vous la régler et régler les autres problèmes qui vous ont proposés ? Oui, avant... Oui, les autres problèmes, commençons par la nationalité. Avant même d'y aller, ma position sur la question était connue. Le code de la nationalité de 68 est désuet. Il était la fusion de la British Nationality Act et de l'ordonnance de 59, je crois, qui régissait le Cameroun oriental. Donc, en 68, le jeune État Cameroun a voulu protéger, et puis nous sortions des guerres d'indépendance, protéger sa nationalité. Moi, je dis ceci, un pays qui compte le cinquième de sa population à l'étranger, parce que nous sommes environ 23 millions et nous sommes 5 millions à l'étranger, ne peut plus s'autoriser de ne pas tirer le meilleur profit de sa diaspora. Donc, moi, je ne suis même pas pour la double nationalité. Je suis pour la plurinationalité. C'est-à-dire, je souhaite même qu'un Camerounais, puisque moi, je le considère comme un missionnaire Camerounais. Évidemment, il y a la question de la protection de l'identité qui compte aussi. Et moi, vous savez, je suis un peu nationaliste quelque part, parce que je tiens beaucoup à notre identité. On pourrait évoquer ça dans la question culturelle. Mais, je pense que ce sont les États forts, des États proactifs, des États surieux, des États entreprenants qui protègent le mieux. Le seul rempart de la nationalité, nous vous... Écoutez, lorsque nous commandons 500 000 ordinateurs que nous allons payer par endettement et qu'au bout de ça, aucun Camerounais ne sait fabriquer un ordinateur, vous pensez vraiment que beaucoup de compatriotes veulent les faire entrer au Cameroun. Mais dites-moi, comment vous pouvez faire entrer des machines ? Et d'ailleurs, ça concerne aussi le secteur de la santé, parce que j'ai rencontré l'un des 79 chirurgiens, oui, cardiopédiatres, je ne sais pas, des gens qui opèrent les bébés, l'un des 79 spécialistes allemands, qui est un Camerounais, d'ailleurs boursier, qui est revenu, personne n'a voulu de lui, il est reparti. Il veut installer, construire des cliniques au Cameroun. Je parle de lui comme de tout investisseur cafourounais, les barrières douanières. Parfois, la machine que vous avez acheté à 1 000 francs, on vous demande les mêmes 1 000 francs pour la faire entrer au Cameroun. 1 000 francs, ça passe, mais lorsque c'est 1 000 francs fois 1 000, ça devient lourd. Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin ? Si on veut recapitaliser l'économie, on crée les conditions de cela, comme le font tous les pays prospères au monde. Donc, moi, je vais lever les barrières tarifaires pour le permettre de rester. J'ai peut-être une dernière question sur les... Si vous êtes élu président de la République, vous savez qu'il y a tout un enjeu, tout un débat en ce moment. En octobre prochain, il y aura des élections à la francophonie. Le président français propose, en tout cas, à demander au président rwandais qu'il était d'accord, à dire au président rwandais qu'il était d'accord pour qu'il propose sa candidat à la ministre des Affaires étrangères. Louise Mouchiki-Wabou. Tout à fait. Si vous êtes élu président de la République, vous êtes pour quel candidat, la canadienne ou la rwandaise ? Et par ailleurs, une autre question. Est-ce que vous êtes pour un ministère chargé des Camerounais de l'étranger comme ça se passe ailleurs en Afrique de l'Ouest ? Non, moi j'aurais au gouvernement les irés à 15. Alors là, j'aurais au sein du ministère des Affaires étrangères un secrétariat d'État chargé de la diaspora. C'est la question de la francophonie. Oui, je réponds tout de suite en disant que, évidemment, logiquement, pour que le Cameroun se prononce sur un des candidats, il faut que le Cameroun ait déterminé lequel de ces candidats-là satisfait le mieux les intérêts du Cameroun. Donc, il faut que je prenne connaissance de ce que proposent chacun des candidats. Ça participe de la prudence d'un homme d'État. sur la crise du Cameroun dans la résolution, par exemple, d'une crise comme la crise anglophone. Vous savez que les questions de sécurité aujourd'hui sont au cœur du débat dans notre pays. Est-ce que vous comptez solliciter et à quel taux les pays amis du Cameroun pour contribuer à la résolution de la crise ? Je pose la question parce que, bien évidemment, vous savez, il y en a qui estiment depuis quelque temps qu'il faut solliciter plus fortement encore par exemple les organisations internationales qui devraient s'impliquer davantage pour contraindre l'État du Cameroun. J'ai d'ailleurs eu le privilège de rencontrer un des instructeurs américains qui est passé récemment au Cameroun pour former nos militaires. Je l'ai rencontré à Atlanta, Samadir Per. Nous n'avons pas besoin des amis étrangers pour discuter avec nos compatriotes, pour que le pouvoir discute avec les citoyens anglophones, y compris même ceux qui sont en prison. C'est l'État qui les a mis en prison, c'est l'État qui peut les en sortir. Nous n'avons pas besoin des amis étrangers pour scolariser les Camerounais en langue locale pour que nous sortions de la captivité francophone-anglophone dans laquelle nous sommes depuis le 4 mars 1907, date à laquelle le Cameroun a été partagé comme butin de guerre en inégale part entre la France et l'Angleterre. En pleine première guerre mondiale. Nous faisons face aux conséquences de nos errements propres, de nos errements endogènes, notre condescendance, notre mépris et notre négligence sur un certain nombre de sujets ne nous obligent pas à aller rechercher des amis étrangers. Moi, en tout cas, élu président de la République, je réglerai cette question parce qu'il y va de l'honneur du Cameroun et de l'honorabilité du Cameroun sur des crises endogènes comme celles-là. Nous bradons notre respectabilité en nous faisant conseiller par des personnes d'ailleurs qui ne maîtrisent même pas forcément la profondeur du problème. Oui, avant d'embrayer sur l'articule de la sécurité et défense, vous me permettrez de revenir sur, enfin, de m'attarder un peu sur l'aspect politique international du candidat pour lui poser la question. Alors, cette diplomatie, la que vous voulez, proactive, sur quel logiciel va-t-elle fonctionner en fait ? Parce que c'est bien beau de mettre les diplomates en mission de les recruter, de les former, ils le sont d'ailleurs, mais sous quel logiciel vont-ils travailler pour vous faciliter la tâche ? Est-ce que, enfin, vous allez passer au criblé, au scanner, si vous voulez, les 50 dernières années tout au moins de notre relation avec un pays comme la France ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on va révisiter les accords de coopération, les accords de milité, tous ces accords qu'il y a eu avec la France ? Vous avez cité le Bénin tout à l'heure, Patrice Talon, par exemple, dans le diplomatie toujours proactif, est en train d'obtenir de la France. Le rapatriement, c'est un nombre d'objets d'art, si vous voulez, de la richesse culturelle du Bénin qui, jusqu'à là, était dans les musées français et le Rwanda, dont on a cité également, avait changé, vous nous souvenez d'abord, sa langue nationale pour apporter pour le français. Donc, il y avait là, si vous voulez, pas un appavantatrice, mais ça, c'est votre expression, mais une forme aussi sous les d'affirations. On s'est dit de vos expressions. Il y a un certain temps déjà. Alors, est-ce que vous, qu'est-ce que vous, ces diplômades-là vont travailler ? Quelles seront vos relations, si vous voulez, sous quel prisme allez-vous mettre vos relations, les relations du Cameroun avec des partenaires comme la France ? D'abord, je vous remercie vraiment de m'avoir facilité la tâche. C'est pas tout évident de construire un pont entre les logiciels et la diplomatie. C'est juste pour rire. Mais maintenant, je comprends très bien ce que vous voulez dire parce qu'il y a un paradigme ancien qui est le paradigme postcolonial de la subordination et même de la subornation. s'il vous plaît, duquel il faut sortir. Et c'est ce paradigme que moi, je veux changer. J'inscris la coopération camerounaise sous le paradigme gagnant-gagnant. Nous sommes quand même 60 ans pratiquement après les indépendances et nous ne pouvons plus continuer de fonctionner sous le logiciel pour employer votre terme qui ne privilégie pas ou qui ne remunère pas suffisamment ou qui ne reconnaît pas suffisamment les intérêts du Cameroun. Donc, les amis du Cameroun resteront les amis du Cameroun. Moi, je n'ai pas l'intention de chasser une puissance du Cameroun. On aura toujours besoin de la France, de l'Allemagne, des États-Unis et ailleurs. D'ailleurs, je considère que nous ne tirons pas un meilleur profit de notre coopération. Les APE sont là. On les a signés précipitamment. Alors que ça nous aurait permis de booster notre économie, mais nous ne nous sommes pas mis au point. Ce n'est pas le problème, c'est nous. que vous parlez de rapatriement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez certainement suivi que j'étais sur la tombe hors d'interdiction et ainsi de suite. Ça continue aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, à présidifier les intérêts des Camerounais et même finalement aussi les intérêts des Français parce que ça donne une mauvaise image de la France. Mais ce n'est pas aux Français dans l'hypothèse où ils tirent un meilleur profit de ces accords. Ce n'est pas à eux de se montrer pressés de les réviser. C'est à nous de nous montrer pressés et de les inviter à nouveau. Mais la question c'est sur la capacité de ces édits-là à pouvoir s'affranchir. Est-ce que les Africains ont des franches pour pouvoir prendre les visions dans ce sens-là ? Mais si vous employez le terme capacité, c'est que vous dites de façon sous-jacente que jusqu'ici, celui qui nous dirige a été incapable de le faire. Mais vous ne pouvez pas me calquer sur les incapacités de ceux qui me précèdent. Ce sont les leurs. Au bout de 3, 6 ans s'ils n'ont pas pu. C'est leur bilan. Ce ne sera pas le mien. Moi, je vous dis que la clé de tout cela, c'est la légitimité. Ce sont les présidents élus qui ont les coups des franches, qui leur permettent de discuter d'égal à égal, comme le dit l'article 2, paragraphe B de la Charte des Nations Unies, avec les puissances. Les relations internationales, ce n'est pas que du droit. Ce sont des relations de puissance. C'est le plus fort qui dirige. Et vous devez, sur la table de négociation, puisque vous avez parlé du Rwanda, tiens, vous voyez comment le Rwanda a corrigé sa coopération. Parce que le Rwanda a d'abord fait les efforts internes de bonne gouvernance, de discipline, de rigueur, ça a boosté l'économie rwandaise qui est devenue crédible et tout le monde a envie d'aller investir là-bas. Du coup, quand on a envie d'aller investir quelque part, on se montre différent dans les négociations. Moi, je vous dis qu'avec la France et pas seulement avec la France, c'est bien, vous n'avez pas évoqué la question du CFA parce que c'est la question de la souveraineté globale qui est évoquée. Alors, ça arrive dans quelques minutes. Vous avez parlé de la relation de force aussi, ça nous permet de faire la transition d'entrée dans ce chapitre de défense. Il n'y a pas beaucoup d'aspects de défense dans votre programme, les 11 axes que je les ai parcourus. Je n'ai pas beaucoup vu cet aspect-là. C'est volontairement fait ou bien... D'abord, c'est des questions délicates, des questions de défense, des questions de sécurité. Et puis, dans le chapitre, le citoyen à l'abri de la vulnérabilité qui est le 10e axe, je crois, nous évoquons effectivement cette question. Donc, c'est le secteur public. Vous avez évoqué ça de manière superficielle. Nous évoquons également cela dans le secteur public. Ce que je peux vous dire, c'est que le rôle de la défense, c'est de protéger les citoyens, c'est de protéger l'intégrité du territoire. Mais la défense joue également un rôle citoyen et c'est ce que nous avons évoqué sur la question, sur le chapitre du secteur public. parce que nous, nous pensons que nous devons avoir une armée citoyenne, une armée qui est au service du développement, pas une armée en attente en permanence. Et nous évoquons derrière la question des travaux publics puisque nous, on n'invente pas la route. Quand vous voyez le plan que le Maroc développe autour d'un espace maritime qui est la Méditerranée, j'ai assisté à une réunion, ça tombait par coincidence, j'ai assisté à une réunion là-dessus, à l'union au Parlement européen lorsque j'étais le passage en Belgique. Et vous voyez le déploiement diplomatique du Maroc aujourd'hui autour de la Méditerranée avec le niveau de séduction qui se développe. Vous vous dites mais tiens, nous au niveau du Golfe de Guinée, nous ne faisons strictement rien. Notre déploiement sécuritaire qui ne concerne pas que la lutte contre la piraterie mais doit avoir un impact économique. Il y a une économie de la mer que nous on va développer et ça vous avez dû le voir. Maintenant, sur le plan interne et de l'intégrité du territoire, les Camerounais d'abord, c'est leur première mission mais moi j'estime que le Cameroun doit aussi se montrer plus solidaire à l'international sans commencer mais pour cela il faut aussi avoir une expertise dans certains niveaux. Nous avons dû nous mettre à niveau à cause de Boko Haram. Effectivement, on fait un terme. Vous faites à l'égard pour le déploiement au niveau de la sous-région ? Oui, non seulement au niveau de la sous-région et même ailleurs. Vous savez, c'est des questions de diplomatie. Vous savez, la présence militaire sur un terrain en Australie ou sur un terrain en Amérique du Nord participe aussi de la respectabilité du Cameroun. Ils sont des indicateurs de puissance. Mais ce sont des indicateurs de puissance. Et moi, je trouve que notre armée qui a effectivement monté sa puissance notamment dans le cas centrafricain, on l'a vu et on l'a même vu dans certaines missions de maintien de la paix ailleurs avec les casques bleus mais Centrafrique c'était déjà les casques bleus. Évidemment, je pense qu'on pourrait aller au-delà. Mais revenons même à l'interne et revenons même aux crises. Moi, je crois aujourd'hui qu'il faut, au-delà du caractère civil que j'ai, de mission de service public que j'ai évoquée tout à l'heure, je crois qu'il y a, et c'est là des questions délicates, qu'il y a deux ou trois corrections qu'il faut apporter. Première correction, il faut sortir la corruption de l'armée. Je prends la question de la relève. Vous savez, en temps normal, en terrain de conflit, un militaire, il doit faire trois mois. Comment se fait-il que nous ayons des militaires qui sont sur le terrain pendant un an ? Simplement parce que, dites-on, les enfants des hommes doivent faire la guerre et pas d'autres. Sauf que, quand on est dans une partie comme la partie septentrionale, sous le soleil, sous le feu ennemi, ça pose problème. Les gars, parfois, ils rentrent de là et ils ne sont plus très normaux. Et je ne sais pas si vous avez croisé un militaire qui a fait un an sur un terrain de guerre. Et là encore, il se pose un problème de suivi psychologique. Vous avez vu ce que les anciens de la guerre du Vietnam sont devenus aux Etats-Unis. C'était un problème. Suivi psychologique. Deuxième chose, question de motivation. Il faut éviter des disparités de traitement au sein des armées. Vous savez, ici, vous avez sur le même terrain de guerre. D'un côté, les gens qui ont de bonnes genouillères, qui ont des casques déniqués, qui ont sur eux Ça veut dire que vous parlez du biais peut-être. C'est vous qui l'avez dit. Par rapport à ça. Ça se voit. De l'autre côté, les gars qui vont en guerre et que chaque fois qu'on compte les morts, effectivement, les morts ne viennent que du côté de ceux qui vont avec des fusils qui ne percutent plus. Il y a un problème. Ça crée des frustrations. Il faut régler ça. Et autre chose, toujours de motivation, les pupilles de la nation. Les familles, que deviennent les familles des militaires qui meurent au fond? Il y a un texte, effectivement, ancien, mais peu connu, même des militaires eux-mêmes, sur, effectivement, les pupilles de la nation, mais qui fait aujourd'hui l'objet d'une application à géométrie variable. C'est souvent le cas au Cameroun. Eh bien, moi, je mets un terme à ça. Je considère qu'un militaire qui est mort pour défendre le Cameroun, sa veuve, si c'est un homme, généralement, ce sont des hommes ou son veuve, et leurs enfants doivent devenir des pupilles de la nation et doivent faire l'objet d'un traitement strict jusqu'à pour les enfants à l'âge de la majorité et l'État doit veiller, et c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, doit veiller à ce que ces enfants soient insérés dans la société. C'est-à-dire que le budget de l'armée va augmenter avec vous ? Mais comment ça ? Dans ce que je viens de vous dire, où est-ce que je vous parle d'augmentation ? Je vous parle de traitement psychologique, je vous parle de justice dans l'armée, je vous parle de traitement des pupilles de la nation. Là, ce n'est pas le budget de l'armée qui augmente, mais c'est l'État social qui joue son rôle. Là, ça retombe dans le chapitre sur le citoyen à l'abri de la vulnérabilité. Beaucoup de Camerounais estiment aujourd'hui que s'il y a un bilan qu'on peut cataloguer comme positif dans les 36 ans de M. Paul Biya, ce serait d'avoir mis au moins sur pied une armée, une armée qui a su défendre le Cameroun. Est-ce que vous êtes de cet avis ? De toute façon, il faut déjà voir combien de fois l'armée a été en situation. Nous ne sommes pas non plus en 36 ans, un pays qui a fait beaucoup de guerres. C'est généralement une guerre contre nous-mêmes. On déploie l'armée contre les civils. Vous avez vu plusieurs fois le BIR déployé pour bastonner des gens qui n'avaient même à peine des cailloux. dans 2008, vous vous souvenez ? Bien sûr. Dans les rues de Douala, tout ce que vous étiez là. Je crois que ce BIR qui était sorti après un discours enflammé du chef de l'État n'était pas allé en guerre contre des factions armées. C'était allé en guerre contre des gars qui cassaient. Je crois qu'il y a une section beaucoup plus appropriée qui est la section anti-émeute. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que la relation de confiance entre l'armée et le citoyen a pris un sérieux coup pendant longtemps. Parce que nous sommes restés dans le schéma post-colonial de l'État écrasant. C'est pour ça que je parle d'une société corsetée. C'est que le militaire a souvent été vu par le citoyen plus comme un ennemi que comme un protecteur. Vous savez, quelle est la différence au niveau de ce qu'on appelle la défense populaire ? Non, mais ce n'est même pas une question de défense populaire. Pas du tout. Parce que la défense populaire, c'est une question de protection. L'armée et les civils font chorus en tout cas. Non. Ce n'est pas de ça que je parle. Je comprends ce que vous dites. Mais d'ailleurs, c'est vers ça qu'ils vont maintenant et ils n'avaient pas le choix. Parce que dans la guerre contre Boko Haram, il fallait la collaboration des civils. Et vous vous rappelez des différents rapports d'amnistie. Vous voyez les vidéos qui circulent depuis un certain temps, qui ne sont pas d'hier et qui traduisaient un certain nombre, un certain état d'esprit. Donc, le respect, vous savez, récemment, j'étais dans un aéroport étranger qui a connu un attentat. Et les militaires continuent dans ce pays-là à circuler dans l'aéroport à longueur du jour. Mais vous n'avez pas idée à quel point ils sont rassurants quand vous les voyez. Ces militaires, d'abord, ils sont souriants, en venant, promptes lorsqu'ils sentent que vous êtes égarés à vous donner le renseignement. Maintenant, regardez la garde présidentielle quand le président sort. Regardez comment il se comporte dans la rue. Vous vous demandez si c'est leur président à eux tous seuls, si c'est notre président à nous tous seuls. À ce fois, de la qualité de certains fusils, de la qualité de certains casques que les gars doivent porter, et puis, l'état d'esprit de notre armée. Et là, je ne vais pas inventer la roue. Toutes les dispositions qui ont été annoncées aux cinquantenaires des armées sur la retraite des militaires, pourquoi on n'applique pas ces dispositions ? Mais il faut voir comment nos militaires vont en retraite. Mais ça, ce n'est même pas un problème spécifique aux militaires. C'est un problème global. Le taux de mortalité des retraités au Cameroun est trop élevé parce qu'il y a, et moi je mettrai en place, un programme pour l'utilisation, le terme un peu brutal, de ces retraités. Parce que nous avons une société extrêmement jeune. Et en plus, dernière chose, je ferai une réforme de la CNPS. Je ne considère pas que la CNPS puisse faire des placements, mais ça on va peut-être parler en économie, de l'argent de retraités et que les retraités ne soient pas rémunérés par l'argent de la CNPS. Pour moi, c'est une injustice. C'est pas par les bénéfices générés par les placements. Je ne sais pas si Edmond avait une autre préoccupation pour... ...un peu plus dans des postes importants à l'international. Non, les Camerounais sont très présents à l'international. Mais fiez-vous. Je veux parler avec l'accompagnement de l'État. Avec l'accompagnement de l'État. Uniquement technique et malheureusement subalternes. C'est ça. Ils sont très compétents. Ils sont partout. Moi, j'en ai croisé aux Nations Unies récemment à New York. J'étais même impressionné de voir ce nombre de Camerounais. Mais les postes de rayonnement diplomatique. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui, mais parce que vous n'avez pas une politique proactive. C'est de ça que je vous parle. Et donc, en régenissant... Vous avez un État inerte, un État endormi, un peu comme la plupart de ceux qui sont... attendrez-vous pour rendre concret. Mais il faut avoir des diplomates compétents, jeunes, qui ont envie de porter haut les tendres du Cameroun. Et puis, tout ce que je vous ai dit augmente la crédibilité et la respectabilité du Cameroun à l'international. Et qui fait que lorsque nous concourons à certains postes, nos exigences sont prises en compte. Parce que je vous rappelle que la désignation à ces postes, ce n'est pas qu'une désignation diplomatique ou démocratique. Souvent, on vous concède une position parce que derrière, on sait qu'on vous tient ou que vous tenez les autres sur tel ou tel point. Le Cameroun est complètement effacé. La diplomatie du Cameroun repose entre les mains d'un homme qui lui-même, au Cameroun, déjà, est absent tout le temps au village et c'est normal. À un certain âge, c'est tout à fait normal. Je présume que si Dieu me fait grâce de vivre à cet âge-là, ce sera à peu près la même chose. Et donc, je vous dis que ce type de personne, ce type de politique ne peut plus porter ce déploiement-là. Et moi, d'ailleurs, c'est mon prochain chantier. Moi, je peux vous l'annoncer tout de suite. Après mes cinq ans, je vous l'ai dit, je fais cinq affaires, c'est peut-être pas vous que je l'ai dit. Moi, je veux être lui président pour un mandat de cinq ans. Et après les cinq ans, les cinq ans qui suivent, mon prochain combat est panafricaniste. Parce que moi, je crois au rêve donc comme un commun. Je vous remercie. Edmond, quand bien, infiniment, merci. Vous allez céder votre siège à Aloïs Sonana qui va venir pour les questions des économies. Thierry, il n'y a pas. Non, juste une précision parce que le candidat Libri fait comme si l'État n'a presque jamais rien fait. On me parlait tout à l'heure, il parlait du raginissement des cadres, il parlait en même temps de l'armée citoyenne. On l'a vu, l'armée camerounaise fait quand même des efforts avec la crise, avec la guerre contre le Boko Haram, avec ce qu'on voit du côté du sud-ouest et du nord-ouest, l'État se rapproche de plus en plus quand même de la population. Au point où l'armée, devienne de plus en plus une armée citoyenne, on l'a vu, les pipis de la nation sont effectivement encadrés et soutenus par l'État. À la rentrée, la dernière rentrée, on a vu le ministre de la Défense, en fait, le ministre en charge de la Défense quand même s'occuper de ces enfants-là à travers la remise du matériel didactique. L'événement a été suffisamment couru et cela se passe chaque année. Donc, il ne faut pas faire comme si l'État ou la République du Amouroune à travers le Canada Biya ne fait passer à ce niveau. Vous vouliez vous dire que vous avez davantage à améliorer cette façon de faire ? Non, d'abord, je ne suis pas un nihiliste et je vous voyais pourtant très attentif quand je parlais, mais vous avez peut-être été distrait par autre chose. Lorsque j'ai bien dit qu'il y avait une réconciliation de l'armée sur la question de Boko Haram et c'est là que j'ai évoqué les rapports de l'armée citoyenne. en passant. C'était celui-là en passant et je suis justement moi je parlais des pupilles donc l'État fait des efforts à ce niveau. J'en viens. D'abord, ça se fait tous les ans les remises de cadeaux. Ça se fait à Wilton, non ? Et ça se fait également sur le terrain avec l'armée camionnaise. Est-ce que ça se fait à Wilton l'événement dont vous parlez ? Il y a l'événement du Wilton et il y a également l'événement sur le terrain. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous allez accorder plus de considération sur l'événement de l'activité ? Le ministre y va souvent. Ce n'est pas l'initiative du ministère. J'y ai souvent été invité. Ça c'est une chose. Deuxième chose, je ne vous parle pas de générosité ponctuelle parce que tout cela c'est de l'exploitation politique. Ce qui est bien par ailleurs, de se montrer même généreux vis-à-vis des nécessités par moment, c'est bien. Mais moi je vous parle d'un statut. Ok, on leur donne donc de temps en temps des bucs et des crayons. Que deviennent-ils après ? Je crois quand même qu'il y a une politique qui est suffisamment miniaturée. Alors si vous aviez suivi un reportage de la CRTV justement après cette cérémonie, vous auriez vu des reportages sur la situation des veuves. Des veuves, des soldats monofonds sur leurs conditions de vie. On peut toujours donner un bic ou un crayon à un enfant orphelin. C'est tout à fait normal et c'est à encourager. Ça devrait vous satisfaire. Mais moi je vous parle de prise en charge réelle dans un cadre juridique bien précis. Et c'est d'ailleurs moi qui vous ai appris qu'il y avait un texte. Vous le saviez certainement. Un texte. Mais qui de mon point de vue est déjà 18. Et qui est même très méconnu. Mais je suis d'accord avec vous. Je ne suis vraiment d'accord que vous allez peut-être continuer dans cette planète. Mais bien sûr, jamais y'en a mis de veuves. Absolument. C'est le terme que vous vouliez que j'emploie et bien je l'emploie. Cette restructuration sociale, c'est comme ça que je la vois maintenant. Nous sommes sur la question de défense. Ça c'est une restructuration sociale. Les pupilles, les veuves, autres. Mais quelle est si vous êtes élu la restructuration sur le plan opérationnel de l'armée ? À moins que pour vous la carte de la défense actuellement vous plaise, les règles d'engagement de l'armée camerounaise vous soyez d'accord avec et que sur le plan opérationnel sur le cadre des opérations vous n'ayez aucune réforme à apporter sur l'armée camerounaise. Non mais c'était sous-jacent dans ce que j'ai dit. Je vous ai dit les disparités entre les factions de l'armée. Vous avez d'un côté ceux qui sont bien traités, ceux qui sont... Donc moi je suis pour un traitement égalitaire. Mais il y a dans tous les pays du monde des sections d'élite dans les armées. Mais ces sections d'élite ce n'est pas tant dans le traitement quotidien mais c'est dans les missions et le caractère difficile ou pas des missions qui leur sont assignées. Ça c'est une chose qu'il faut absolument réparer. Et dans les règles d'engagement je le disais tout à l'heure les militaires ne doivent plus être passifs. ils sont loin du citoyen. tout simplement en attente d'une guerre. Vous savez il y a plusieurs types de guerres. La guerre n'est pas seulement le crépitement des armes sous les feux ennemis. La question environnementale c'est une forme de guerre. Les catastrophes naturelles c'est une forme de guerre. D'ailleurs ça c'est souvent vu au Cameroun on a vu lorsqu'il y a eu une rupture de digue on a vu l'armée à pied d'oeuvre pour le faire. c'est sur ce terrain la réalité que le citoyen veut voir davantage. Vous savez d'ailleurs moi je suis pour que nous revenions mais de façon facultative au service militaire. C'est-à-dire vraiment facultative. Mais ça participera à un encouragement communicationnel parce que pour restructurer la patrie. Moi je voudrais voir davantage les armées dans les universités. Parler aux étudiants dans les écoles. la fonction éducative de l'armée. Ça on ne le dit pas. L'éducation au patriotisme parce qu'eux ils sont formés pour ça. Pour défendre le drapeau. Et je crois qu'ils sont des meilleurs porte-voix de cette philosophie-là. Est-ce que vous savez que quand l'armée camonaise est attaquée par exemple elle ne peut pas entrer en territoire ennemi pour des poursuites parce qu'il y a la politique de défense ferme aux frontières imposée par l'armée camonaise qui l'empêche alors qu'il y a le droit de poursuite reconnue par les Nations Unies. Est-ce que là vous ne trouvez pas qu'il y a matière à réformer ça quand même ? Non. Je sais qu'il vous a induit dans cette erreur-là. Ce n'est pas vrai. Le droit de poursuite c'est du tout ça. Je suis juriste international. Toutes les armées du monde n'opèrent que sur leur territoire. Il n'y a aucune armée qui a le droit d'aller au-delà de son territoire parce qu'il se serait fixé des limites. Surtout pour vous aider surtout si effectivement le pays adverse n'a plus le contrôle le pays adverse le pays voisin n'a plus le contrôle de ses frontières écoutez vous connaissez certainement la situation palestinienne l'invasion israélienne en territoire palestinien vous connaissez le nombre de résolutions qui reprouvent cela parce que c'est la doctrine israélienne qui dit la Palestine ne sécurise pas suffisamment ses propres frontières alors nous pour notre sécurité nous sommes obligés d'entrer en territoire on vous voit venir la politique c'est très important c'est très important le droit de poursuite existe en droit international lorsque vous êtes attaqué par un ennemi qui vient d'un état vous avez le droit de solliciter de cet état qu'il vous accorde la possibilité de le faire ça a été refusé par le Nigéria et nous avons dû contourner par la force multinationale mixte avec le Tchad avec le Tchad mais pourquoi ça nous a été refusé par pure réciprocité parce que lorsque pendant longtemps beaucoup à ram utilisaient le Cameroun comme base arrière le Nigéria avait sollicité le droit de poursuite nous avons refusé parce qu'il y a la surserve de la Centrafrique également vous n'êtes pas sans ignorer alors on va accueillir Aloïs Onana Aloïs bonsoir bonsoir Duval et merci d'être venu sur ce plateau c'était un plaisir en vérité je l'indiquais tout à l'heure vous avez travaillé avec le quotidien du jour et puis vous avez le quotidien de l'économie pardon le quotidien de l'économie et puis avec Challenge Pro vous avez cité d'ailleurs le rédacteur en chef maintenant vous écrivez pour le journal Européer tout à l'heure vous allez interroger le candidat qu'aura Libye sur les questions économiques mais je voudrais qu'on balaye rapidement à ce nombre de questions liées peut-être aux réformes institutionnelles si on peut le dire ainsi très rapidement quels sont les autres points de vue les principales réformes institutionnelles qu'il faudra engager pour apporter pour libérer les énergies le régionalisme je l'ai dit tout à l'heure la forme de l'Etat je n'invente pas la route c'est déjà dans l'esprit de la constitution de 96 et dans la lettre des lois de 2004% disposition commune aux communes disposition commune aux régions moi je veux faire de la commune le levier du développement tout pour moi se construira à partir de la commune donc évidemment je mettrai en place les conseils régionaux qui n'ont toujours pas vu le jour et je réviserai les lois de 2004 parce que c'est une loi vous faites la différence entre la décentralisation la vraie et la régionalisation non c'est des termes voisins je suis juriste et publiciste régionalisation décentralisation la vraie régionalisme et même fédéralisme la frontière entre les deux la ligne de démarcation est parfois très mince souvent vous avez vu le cas espagnol de régionalisme qui est en tout point une sorte de fédéralisme ce qui compte pour vous c'est le pouvoir la démocratie de proximité c'est ça qui compte deuxième chose le régime politique je suis pour un régime présidentiel d'ailleurs j'ai dit que ma vice-présidente serait une femme j'ai déjà employé le pronom processivement donc pour moi et c'est d'ailleurs plus proche de nos cultures chevalent celui qui reçoit le mandat du peuple c'est le président de la république c'est lui qui répond devant le peuple c'est lui qui doit veiller à ce que ce qu'il a promis au peuple soit réalisé je ne partage pas l'hypocrisie juridique je l'appelle comme ça ça c'est mes travaux personnels j'appelle ça l'hypocrisie juridique du premier ministre fusible et dans votre cas d'ailleurs ça fait beaucoup de dégâts parce qu'en plus nous nous sommes dans un régime présidentialiste qu'est-ce qui vous fascine dans le régime présidentiel par rapport la responsabilité du président l'équilibre des pouvoirs c'est pour moi c'est cela qui compte un président responsable de ses actes qui agit au quotidien et qui assure le suivi de l'implémentation des engagements ceux qui sont dans les régimes sémi-présidentiels sémi-parlementaires vous diront également que là il y a une forme d'équilibre des pouvoirs le pouvoir est le pouvoir comme l'indiqué Montesquieu est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça peut également participer de ce jeu-là vous connaissez combien d'exemples de sémi où il y a des équilibres en dehors du Cameroun où il n'y a pas l'équilibre alors le Cameroun c'est 34 sémi non ça ne tient pas justement il faut passer à autre chose mais continuons dans les réformes je suis également pour le restreurement du gouvernement mais ça je l'ai déjà dit et pour le toilettage institutionnel quelque chose de fondamental je ne le disais plus à vos confrères que je le disais tantôt il faut lire un rapport de la chambre des comptes qui date de 2009 sur les établissements publics administratifs au Cameroun vous allez vous rendre compte qu'il y a c'est des poches de gapiji et de déperdition d'argent incroyable il y a des entreprises des établissements publics administratifs au Cameroun dont on se demande exactement à quoi ils servent mais ça c'est même pas le problème c'est le fait de ce régime présentiel de ce régime qui n'est pas présentiel pas forcément pas forcément c'est plus le fait du partage du gâteau c'est à dire que on n'a pas fait la mue nécessaire le pouvoir actuel n'a pas fait la mue nécessaire en fait c'est même pour certaines des entreprises je reviens sur la question parce que je voudrais voir qu'est-ce qui vous fascine dans ce régime présidentiel vous avez le régime actuel bon enfin un système un peu hybride compliqué où on a quand même un pouvoir exécutif qui est bicéphale un président de la publique un gouvernement bon vous dites que le gouvernement il ne vous convainc pas vous voulez opter pour un régime présidentiel qui est un exécutif pour le céphale certainement et qui n'a pas il n'y a pas un contrôle du parlement sur l'exécutif avec une forte prééminence ça c'est certains qui nous disent du pouvoir exécutif sur les autres institutions le droit de veto du président de la publique dans le régime présidentiel qu'est-ce qui vous fascine là ? qu'est-ce qui dans le régime présidentiel peut apporter des solutions palpables au problème des Camerouns aujourd'hui ? c'est ça bon ça consolide la démocratie avec l'équilibre de pouvoir justement avec un parlement qui a de réels pouvoirs avec un président de la publique qui a de réels pouvoirs mais par-dessus tout je loue juste là dans la question de l'engagement devant le peuple c'est moi que le peuple choisit et c'est moi le président qui veille à ce que les engagements que j'ai pris soient réalisés c'est ça qui me fascine dans le régime présidentiel aussi simple que ça c'est de moi qu'il s'agit moi le président et c'est moi qui rend compte je n'ai pas besoin d'un premier ministre que j'utilise comme un fusible et dans notre cas c'est d'ailleurs un primos inter pares mais le Cameroun n'est pas un modèle en la matière donc mais vous voyez bien en France le chevauchement même en période de non-cohabitation qu'il peut y avoir entre le président et la république et c'est d'ailleurs un débat qui n'est pas fini en France et son premier ministre tantôt quand ça marche bien c'est le président tant que ça ne marche pas bien on voit le premier ministre comme fusible ça c'est une chose mais je voulais quand même compléter la réforme sur le parlement c'est très important vous avez gardé le parlement bicamérale non 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 on revient au monocamérale je l'ai déjà dit vous gardez la chambre consultative je ne comprends pas oui je crée une chambre consultative des patriaches et des sages pour moi on ne voit pas trop ça ressemble à un Sénat vous êtes la guère du Sénat et vous ramenez le Sénat sur la chambre consultative avec les anciens oui ça en commun avec le Sénat au moins une chose d'ailleurs c'est la seule c'est la séniorité c'est la séniorité c'est les sages c'est les anciens et leur travail est consultatif il n'est pas décisionnel donc ils vont rendre trois rapports par an ils vont s'assurer que les bornes de notre identité et de notre tradition ne sont pas déplacées par la marche évolutive et modernisante de l'état pour moi c'est très important notamment pour nous qui sommes en Afrique et qui sommes soucieux de la survivance on évoquait la question tout à l'heure avec la nationalité de notre identité d'ailleurs je vais y ajouter cinq sièges aussi pour que les Camerounais de la diaspora des autres continents soient représentés mais il y a aussi la réforme de la justice qui est importante avant la réforme de la justice la question de je veux dire quoi parce que vous avez parlé tout à l'heure d'un sénat vous avez parlé de la chambre oui avec un pouvoir essentiellement consultatif c'est pour contourner le système d'impeachment non pas forcément même pas c'est le système d'impeachment c'est autre chose c'est la destitution du président de la République alors donc pour le régime présidentiel dans un régime présidentiel le pouvoir d'impeachment existe bel et bien et c'est dévolu à la chambre dans notre cas qui serait la chambre unique donc ça c'est pas un problème d'accord je dis simplement sur quoi judiciaire on a besoin ça s'inscrit dans le prolongement de la réforme que je veux faire des chefferies traditionnelles parce que je considère que moi en tout cas je vais désoxiliariser les chefferies traditionnelles je vais réviser la loi de 67 il faut qu'ils cessent d'être 67, 76 je sais plus qu'ils cessent d'être de faire valoir de l'administration les chefferies doivent devenir des sanctuaires doivent devenir des creusets de nos traditions et de nos cultures et c'est en cela que représentés dans une chambre consultative donc ils pourraient s'assurer que dans la marche de l'Etat ces bornes ne sont pas déplacées bon vous n'avez pas voulu que j'évoque la question de la réforme judiciaire mais moi je vous assure allons-y allons-y évoquer ça c'est important oui peut-être rapidement pour vous dire que je considère que un pays qui n'a pas une justice fiable est impropre au développement économique donc première chose que je vais apporter je vais mettre un terme à la subordination du parquet vis-à-vis du ministère de la justice il faut que le ministère de la justice soit complètement out off du travail si vous voulez du siège comme on dit et je vais donc réviser les textes pour qu'il y ait un procureur d'Etat élu pour un mandat de 7 ans enfin dans mon cas de 5 ans équivalent au mandat du président de la République qui lui va donc être la hiérarchie au sommet du parquet il sera élu autre chose on va mettre une commission du contrôle du travail des magistrats pour que le changement de grade nous avons un problème notamment avec les PME c'est peut-être une transition avec le problème du paiement des PME nous sommes dans un pays où beaucoup de PME meurent parce qu'elles font des prestations mais ne sont pas payées la presse en a souffert le quotidien de l'économie en a souffert encore très récemment il faut un juge économique ça c'est sous réserve du travail qui va être fait au niveau des chambres consulaires parce que nous allons les doter nous allons les réformer et en faire de véritables leviers économiques et nous allons les doter de tribunaux arbitraux pour qu'ils puissent gérer en interne les questions de comptabilité liées au rapport entre opérateurs économiques mais globalement sur la question du privilège du créancier on fera en sorte que on puisse séger le juge économique lorsque le paiement n'est pas fait dans des délais arrêtés et que ce juge prononce une ordonnance qui engage la responsabilité de cette administration et qui la place aux astreintes pour moi c'est une réforme fondamentale c'est une question sur laquelle nous avons eu tout à l'heure avec Aloïs Oulana lorsque nous allons évoquer les questions économiques je vous propose messieurs de souffler pendant quelques secondes avec donc dans le cadre de cette pause la pause unique dans cette émission et juste derrière nous allons recommencer avec les questions économiques et puis les questions de politique de santé et d'éducation pour boucler cette deuxième partie de cette émission spéciale campagne électorale chez Kinox Télévisions et d'Audi 2018 sur les questions économiques peut-être pour vous introduire Kandak Abra-Libye quels sont quels vont être les axes majeurs de votre politique économique pour le prochain mandat si vous êtes élu président de la République le 7 octobre prochain l'agro-industrie le numérique le tourisme les investissements et la diaspora bien commençons par l'agro-industrie qui vous tient tant à coeur alors je vous ai suivi dire que une fois élu vous allez carrément vous répondiez au professeur Etoun Zingwa du ministère du PME et vous avez dit qu'une fois élu vous allez carrément effacer ce ministère pourtant on sait très bien que les PME au Cameroun sont à 90% et qu'une bonne quantité une bonne majorité est faite dans l'agro-industrie justement est-ce que vous n'allez pas vous ne dites pas une chose et sont contre au même moment non les réformes tutélaires n'empêchent pas l'effectivité du déploiement ça vous devez le savoir c'est à dire que si vous enlevez la tutelle encore qu'il y a une tutelle partagée parce que sur les questions agro-industrielles il y a le côté institutionnel qui accompagnement PME ministère PME mais il y a le côté effectif matériel qui est minadère donc en le disant je le disais vous avez certainement suivi la CRTV je le disais en rapport avec la réforme que je vais apporter aux chambres consulaires et là je n'invente pas la roue c'est aussi je mets à profit souvent mes pérégrinations internationales je suis allé voir comment les chambres consulaires fonctionnent aux Etats-Unis comment elles fonctionnent à Paris parce qu'en France il y a une chambre consulaire de Paris de Lyon de Marseille et autres au Cameroun les chambres consulaires sont d'abord méconnues ils n'ont plus même des analystes politiques et totalement éloignés des opérateurs économiques en réalité la maison de la PME c'est la chambre consulaire c'est la chambre consulaire qui est l'interface entre l'opérateur économique et l'Etat c'est cette chambre consulaire qui joue le rôle de facilitation qui invente des solutions vous connaissez le forum business forum qui se tient président par le ministère c'est cette chambre de commerce qui doit inventer évidemment la chambre d'agriculture je parle des chambres consulaires qui inventent les solutions c'est les chambres de commerce qui conquièrent des marchés c'est les chambres de commerce qui inventent même des formations vous savez sur le coup à Paris n'appartient ni à l'Etat ni à un privé ça appartient à la chambre de commerce de Paris donc moi je dis je sécurise mieux mes PME il y a le côté financement le côté mais en réalité quand j'évoque même la question des marques collectives parce que le problème de nos PME aujourd'hui c'est que si vous fabriquez disons une PME fabrique des pâtes alimentaires la compétition internationale aujourd'hui est telle que pour que cette PME existe c'est difficile surtout que les intrants dans notre cas sont compliqués l'énergie tout ce que vous voulez mais nous on va encourager les marques collectives et ce sera orchestré au niveau des chambres consulaires les marques collectives qui existent déjà vous savez aujourd'hui vous voyez des produits un même nom c'est le lait c'est le riz c'est même parfois des chaussures bref c'est ça les marques collectives et nous nous pensons que pour mieux promouvoir les PME il faut labelliser les marques il faut les protéger il y a des réformes à faire au niveau de la propriété intellectuelle vous savez affilier aujourd'hui une invention l'arregistrer à l'OAPI c'est un montant exorbitant c'est 400 000 et on a comparé avec les Etats-Unis l'Europe et autres c'est très élevé mais revenons au PME donc je l'ai dit non pas que je déteste le ministre comme certains ont interprété dans les réseaux sociaux ou que j'avais un problème avec son ministère c'est parce que j'estimais que vous avez l'API l'agence de promotion des investissements vous avez l'agence de promotion des PME vous avez le ministère des PME vous avez le conseil je crois qu'il y a 6 ou 7 institutions seulement pour l'APME alors que toutes ces missions si vous lisez les textes de la chambre de commerce c'est exactement les mêmes missions qui sont divulgées à la chambre de commerce mais tant qu'à faire toilettons le paysage institutionnel arrêtons de dépenser de l'argent pour rien à cause des chevauchements et logeons cela dans la chambre de commerce c'est ce que j'ai dit donc à l'occasion monsieur Tudingua si les opérateurs économiques pourraient être désignés par ses pères pour diriger la chambre de commerce pourquoi pas alors la banque de s'y va de pair avec l'agriculture de seconde génération qui demande qu'on ait quand même les machines aussi sauf que vous avez faites attention avec cette affaire de seconde génération quand j'étais encore un expert normal j'ai travaillé sur une étude là-dessus commandé par le ministère ils ne peuvent pas se faire je vous dis il faut faire attention bien du moins on ne sait pas encore exactement quelle année la consistance très bien alors machine aussi oui mais on n'en a pas suffisamment il n'en a même pas du tout qu'est-ce que que les gens qui ont besoin de tracteurs et autres puissent développer des champs à grande échelle d'abord il faut merci pour cette question encourager les entreprises de mécanisation je l'ai vu en Italie non pas en Italie je l'ai vu en France je suis allé je ne sais pas chaque fois que moi j'y vais je vais en zone agricole pour voir ce qui peut aller je suis allé à Drigny c'est en Bretagne c'est une zone agricole c'est là-bas que l'essentiel du lait et tout ça vient et j'ai vu le système de société de machines pour dire les choses prosaïquement c'est qu'il y a quelqu'un qui crée une société et qui a toutes les machines et qui les met à la disposition des agriculteurs de temps en temps ça veut dire que l'agriculteur n'a même pas besoin d'avoir lui-même le tracteur ou tout ce qu'il faut ça c'est d'ailleurs mais globalement pour que ce type de société s'implante au Cameroun il faut que les machines entrent on acquiert des machines de deux façons d'abord en encourageant la recherche en interne et Dieu merci si vous allez vous y êtes souvent allé aux journées c'est les Gersic je crois les journées de l'innovation très bonne initiative moi j'y vais systématiquement et vous rencontrez tout le temps des Camerounais qui ont des brevets mais aucune suite vous savez la décortiqueuse du RIE vous savez il y a un nouveau RIE maintenant qui fait qui pousse un terrain aride comme la rachide ce n'est plus dans les marécages et qui produit au bout de trois mois le problème de ce RIE que vous et moi dont nous planterions désormais dans nos villages je ne sais pas si nous venons tous des zones forestières le problème c'est qu'il faut une machine qui décortique un Camerounais a inventé la machine ce Camerounais a saisi toutes les administrations Camerounaises juste pour avoir même un début de cautionnement je ne dis pas le financement un cautionnement pour qu'il aille s'endetter dans une banque pour développer sa PME aucune réponse voilà la clé donc il faut encourager la recherche parce que la recherche trouve des solutions aux problèmes qui s'opposent et nous avons des Camerounais très ingénieurs très travailleurs et vous savez beaucoup finissent même par vendre ses brevets et ils les vendent à qui ? à des entreprises qui n'ont pas intérêt à ce que ces machines existent pour que nous restions dans l'importation d'un certain nombre de produits c'est ça la diplomatie on y revient encore donc ça c'est l'aspect endogène mais l'aspect exogène et là ça touche les Camerounais de la diaspora et même les investisseurs étrangers moi j'ai rencontré c'était en Suisse un jeune Camerounais qui fait des chips des chips multisaveurs des chips à la menthe des chips et autres c'est une petite entreprise qui a droit mais ce gars d'abord ces chips il les exporte en plus jusqu'aux Etats-Unis lui il les exporte le segment à Goa mais le problème qu'il m'a posé il m'a dit Cabral j'ai envie d'installer des unités dans toutes les régions du Cameroun le marché est porteur mais je ne peux pas parfois je dois payer la douane à hauteur de 60% d'une machine je ne peux pas c'est d'ailleurs le même problème qui se pose avec le secteur de la santé avec ceux qui veulent installer des machines dans des cliniques au Cameroun et moi je dis je lève les barrières tarifaires et là je ne vante pas la roue puisque le Cameroun est déjà engagé dans les accords de partenariat économique qui doivent faciliter l'entrée en franchise de douane de cela il faut lever les barrières il faut accélérer il faut lever les barrières douanières il faut faire comme les Etats-Unis vous savez ce qui est bien avec ce pays tout ce que vous voulez faire vous le faites on vous ouvre les portes c'est quand vous avez commencé à faire que le fisc qui vient toquer à votre porte pour vous remettre mais ça fait quand même 6 mois que vous êtes là vous mener une activité vous pouvez commencer à payer les emplois je parle un peu de façon facile et je crois que il y a là un changement de paradigme économique soit on est un Etat qui érige des barrières aux portes parce qu'il ne peut pas se doter d'un tissu productif qui permet l'élargissement de l'assiette fiscale la création de la richesse la création de l'emploi c'est le paradigme de la paresse et c'est celui dans lequel nous sommes mais parce que nous sommes conscients nous-mêmes en réalité de nos errements et même de notre malgouvérance ou alors vous instaurez la bonne gouvernance en interne et vous levez les barrières tarifaires vous faites venir les investisseurs vous faites venir des gens qui injectent de l'argent dans votre économie et vous les contrôlez de l'intérieur mais ça veut dire que vous avez à éradiquer la corruption très bien là vous évoquez en filigrane les idéaux investissements d'idées étrangères absolument quand je parcourrai un peu le programme j'avoue que j'ai un peu su sauté parce que j'ai pensé directement à l'affaire Béniraï au Bénin vous avez vu quelqu'un dit il faut me expliquer je ne suis pas très cultivé c'est très bien peut-être je parle aussi pour ceux qui vont rentrer avec un peu comme chiant est-ce qu'on n'a pas en face de nous quelqu'un qui va en quelque sorte brader le pays aux étrangers d'abord vous avez raison vous avez raison si vous pratiquez une politique des idées outrancièrement exogènes vous pouvez même créer de la richesse c'est le cas de certains pays d'Afrique où il y a une richesse réelle il y a des emplois il y a une économie très dynamique sauf qu'il y a une expatriation des devises c'est un problème pour certains c'est un paradigme d'ailleurs qui fait ses preuves c'est un paradigme qui marche bien dans l'économie des services notamment moi je suis dans l'entre-deux le problème que nous avons chaque fois que nous évoquons les idées c'est que nous nous voyons dans les idées que les français les allemands les chinois nous oublions que l'étofis quand il veut créer le complexe sportif à Cribé et qu'il se fait voler 300 millions quelle est la nature de cet investissement est-ce un IDE ou pas c'est un IDE donc nous ne voyons pas toujours les IDE mais ils ne sont pas nombreux les d'officacités vous ne les connaissez mais faites attention à ce type de déclaration justement miroir aux alouettes c'est ce que le système vous fait croire des Camerounais comme Eto il y en a à profusion c'est parce qu'on les a éloignés il n'y a aucune mesure incitative ils s'en sont éloignés Eto lui il est intrépide c'est pour ça qu'il est venu donc faites très attention dans notre vision des IDE puisque nous et vous l'avez lu nous nationalisons la commande publique vous l'avez lu nous priorisons les nationalistes dans laquelle il y avait en trois premières positions trois entreprises Camerounaises et puis un matin comme le chef de l'état qu'en actuel sait le faire il a sorti de son chapeau cette entreprise allemande avec les résultats qu'on connait aujourd'hui ne me confondez pas au système actuel moi je vais prioriser mes compatriotes mais comme je le disais quand on évoquait la question de la diplomatie c'est que seuls les présidents légitimes élus par leur peuple portés par leur peuple et quand je dis légitime je ne parle pas seulement du candidat sortant moi Cabral Ibi je suis celui à qui on fait le plus le procès de ses financements comme moi je suis réputé pauvre on demande tout le temps comment il a fait pour payer 30 millions comment il a fait pour aller aux Etats-Unis comment il a fait pour s'acheter une cravate rouge mais les autres ils brassent devant vous des milliards tous les jours mais comme ils sont réputés riches vous ne cherchez pas à savoir d'où ils prennent cet argent faites très attention c'est en ce moment qu'on perd parfois les goûts des franges il y a toujours des gens ou des entreprises qui sont promptes à vous aider même à prendre le pouvoir en contrepartie de quoi ? de ces idées que vous redoutez justement il faut faire attention est-ce que s'il vous plaît Méné Mounarie Louis vous semblez très d'accord avec les appels pourtant vous avez tout à fait suivi le débat qu'il y a eu avec le secteur économique ici qui semblait effectivement dire que cette agroindustrie que vous êtes en train de promouvoir du fait de ces appels là effectivement ne pouvait pas naître parce que nous n'étions pas encore prêts c'est la faute certainement du pouvoir partant qui n'a pas suffisamment travaillé mais la réalité est là c'est que le tissu économique si vous voulez n'était pas prêt pour accueillir ces entreprises-là en termes des appels pourtant vous semblez les promouvoir non mais j'ai longtemps été contre les appels tout à fait et c'est pour ça que j'étais contre les appels je rends hommage à un personnage camerounais bien connu Bernard Ndjongan j'ai envie de dire que c'est lui qui m'a initié au combat contre les appels c'est lui qui m'a expliqué ça et je suis tombé sur un document du ministère de l'économie qui est intitulé état de l'économie camerounaise face aux appels qui date d'octobre 2013 où vous voyez un document produit par le Minpac qui lui-même dit que le Cameroun n'est pas prêt à entrer dans les APE les APE ne sont pas mauvaises c'est pour ça que je vous dis que moi j'étais contre les APE tels que nous souhaitions tels que le président actuel nous y avait amené ça détruit l'économie ça déstructure l'économie c'est facile à comprendre si vous dites que le poulet je dis n'importe quoi on n'en est pas encore là si vous dites que le poulet français entre au Cameroun en franchise de douane mais le français va vous d'abord il est gros il est bon marché pourquoi ? parce qu'il est subventionné en France vous au Cameroun vous ne pourrez jamais être compétitif même si vous avez le bon poulet du village que moi j'aime particulièrement dans la sauce d'Arachide parce que tous les intrants sont chers vous n'êtes pas subventionné l'électricité est chère tout est cher du coup le vôtre coûte cher du coup si vous entrez dans les APE sur cette question bien précise vous tuez les niveaux de poulet local parce que le marché s'est là inondé par l'eau j'ai pris ce temps là peut-être pour expliquer ceux qui ne me comprennent pas alors que lorsque tous les grands pays du monde sont dans les APE les Américains sont dans les APE mais qu'est-ce qui a changé ? la France elle-même fuit un peu les APE que les Américains ne sont pas les APE mais oui mais parce qu'ils savent que s'ils entrent là-dedans la puissance productive américaine va détruire certains socles de leur marché maintenant moi j'ai dit qu'est-ce qui a changé en d'autant effectivement ? rien n'a changé je dis simplement ceci avec la politique que moi je propose je fais le rattrapage nécessaire donc j'ai même pas besoin de recuser les APE l'état c'est aussi la continuité du service j'ai pas besoin de recuser tout ce qui a été fait par l'eau on peut recuser Trump est revenu il a refusé beaucoup d'accords signés par Obama bien sûr ce n'est pas une contrainte mais sauf tout à l'heure c'est pas vous qui m'avez branché pour que je dise que je vais réécrire les accords pourtant c'est vous qui m'avez posé la question alors je suis en train de vous dire que sur le cas spécifique des APE c'est en fait un levier économique si on discipline notre économie c'est pour ça que je parle de l'agro-industrie moi je vous dis donc avec ces APE je vais industrialiser mon agriculture et en ce moment là nous en tirerons le meilleur profit parce que nous exporterons aussi nous aurons une capacité productive c'est ce que je dis vous avez dit vous savez vous avez cette option qui veut que vous recusez tout ce que vous avez trouvé pour faire la rupture et tout le reste moi j'ai dit sur cette question bien précise j'aimerais avant d'évoquer la question du France CFA qu'on a à la boe effleurée en début de l'émission vous n'étiez pas encore là vous n'étiez pas encore là je voudrais que nous venions un peu sur les champions nationaux on parlait des idéaux vous arrivez au moment où le camp d'emphase avait déjà commencé à accompagner c'était un patron afin de faire des champions qu'est-ce que vous comptez faire pour que donnez-moi un exemple des champions on a on est en train d'accompagner seulement la société SNS qui produit du café en consamba je crois que c'est en consamba oui et puis toujours dans le mongo je pense qu'on a on est en train d'accompagner plusieurs entreprises qui font dans la culture de la banane donc le ménépart je pense qu'en janvier on y était avec dans le mongo vous allez dire là où il y a la PHP oui d'ailleurs il y a la PHP on va venir on va venir la station de Opendia justement et donc on avait déjà commencé vous savez de quoi je veux parler on avait déjà commencé à accompagner donc accompagner certains champions nationaux est-ce que sur le cabal et bi il faut comprendre qu'on n'aura plus jamais l'état qui accompagne certains patrons nationaux mais ça s'inscrit dans le prolongement de ce que je vous dis je suis le chantre des patrons nationaux si je vous posais la question c'est une question rhétorique c'est que en réalité c'est une demande incessante d'un certain nombre de jeunes entrepreneurs camerounais je vais vous prendre le cas de Donf vous connaissez Donf c'est un champion national aujourd'hui moi je ne connaissais pas ce monsieur avant le jour que je l'ai rencontré à la faveur d'une conférence j'ai découvert un jeune camerounais à peine âgé d'un an de plus que moi je crois qui est au coeur de ce dispositif voilà un champion national Donf Donf a demandé ça c'est dans mes recherches Donf a demandé un espace foncier là au centre-ville pour construire Donf voilà où aïe ici à Yaoundé non on a à Yaoundé on lui a refusé cet espace alors qu'il avait tout ce qu'il fallait les croquis le business plan tout ce qu'il fallait pour et vous savez à qui on l'a donné Carrefour j'ai rien contre Carrefour je suis quand même étonné que vous me parliez d'un état qui accompagne les champions et qui refuse d'accompagner ce champion là il y a des exemples de champions ils sont accompagnés d'autres qui sont je voulais juste nous dire que vous faites attention avec notre état ils ont parfois un fonctionnement paradoxal c'est qu'aujourd'hui il fait une chose ici exactement le contraire de là-bas mais ce que vous m'avez donné comme exemple est à féliciter sous réserve de ce que la proximité à un php ne soit pas non sauf que l'esprit il y a peut-être maintenant qu'il faut encourager il faut encourager je vous l'ai dit ça se situe dans le prolongement de ma vision économique quand je vous dis que je priorise la commande oui les nationaux dans la commande c'est de ça que je parle et donc là on a vu des images vous et Kemi Seba je peux l'appeler le pape n'est-ce pas de celle-là qui sont contre le français par le bon pape avec ce temps en moins c'est quoi exactement le message alors notre rencontre à Rome c'était à Rome était très intéressante j'avais une très mauvaise perception de Kemi Seba et lui aussi il avait une désastre que leur problème c'est le CFA ce n'est pas la vérité notre problème ce n'est pas le CFA le CFA est un problème parmi tant d'autres le CFA est un instrument dans la conquête globale de souveraineté même si vous sortez du CFA et que les accords que vous avez évoqués les accords d'exclusivité sur un certain nombre de choses ne sont pas révisés vous ne sortez pas de l'auberge c'est pour ça que certains pays africains il y a 53 pays je crois en Afrique il y a une quinzaine dans le CFA dans le CFA ils restent dans une trentaine est-ce que les 30 autres sont forcément prospères non pourtant ils ont leur monnaie en réalité c'est pour ça que je vous dis que c'est une question dans une question globale moi je suis pour que nous sortions du CFA c'est-à-dire que nous arrivions à notre souveraineté totale ça passe par la sortie du CFA ça passe par la révision d'un certain nombre d'accords encore que le CFA est d'accord c'est plus entrer avec un autre justement mais je vais vous dire même si vous gardez CFA d'ailleurs qui s'appelait le franc des colonies françaises d'Afrique bon maintenant c'est communauté financière africaine il y a plein de choses effectivement qui partent qui est en commun ce que je veux vous dire c'est que moi je suis allé au Ghana à la banque centrale du Ghana à l'époque j'étais encore journaliste donc à la faveur d'un travail journalistique avec Vox Africa je suis allé à la banque centrale du Ghana et étudier la question du CDI le CDI c'est la monnaie ganée tout à fait mais elle n'est forte que parce que le Ghana sous Rawlings est entré dans un régime disciplinaire avec la bonne gouvernance c'est un peu le cas du Rwanda le CDI est indexé sur le dollar et il y a toujours un peu de convertibilité une captation pour la convertibilité qui aussi entre 15 et 25% selon un pays donc le jour où vous sortez du CFA la monnaie que vous allez créer ne fait pas partie du panier de devises ni de la banque mondiale donc soit vous allez derrière le dollar soit vous allez derrière le renminbi chinois soit vous allez derrière le franc enfin je ne sais pas trop comme le Nigeria et ailleurs vous serez toujours indexé sur une monnaie le débat n'est pas là-bas c'est pour ça que je dis que 1 on doit moi ça me pose d'avoir un problème d'ordre symbolique le nom CFA me renvoie toujours à une affaire qui n'est pas bien on peut trouver un nom africain c'est ça qui s'agit effectivement 2 on peut passer de 50% du taux de change de convertibilité à 25% et d'ailleurs j'ai écouté le président Macron il est acquis j'ai écouté le président Diaby le président congolais ils sont acquis ça veut dire qu'il y a déjà des conditions favorables ça c'est des choses que nous pouvons obtenir très rapidement moi je suis toute la sortie du CFA on peut restreindre le droit de victoire à la France oui ça c'est au niveau de l'ABAC mais pas seulement c'est pas la seule réforme qu'il faudrait apporter si vous avez bien étudié le système de l'ABAC pour dire les choses simplement pour ceux qui nous écoutent vous savez quand dans une partie du monde il y a le jour dans l'autre partie du monde il y a la nuit est-ce que vous savez que quand il fait nuit chez nous il fait jour en Inde et que l'ABAC fait déplacement dans des marchés financiers là-bas et que ces placements sont rémunérés et à quoi ça sert ? c'est logé dans un compte intermédiaire à quoi ça sert ? aller chercher ça c'est d'un deux l'un dans l'autre c'est qu'au fond même les 50% que nous avons lorsqu'on nous les vire vous savez c'est comme votre salaire vous ne l'utilisez pas totalement le même jour donc quand on nous les vire dans notre compte c'est logé dans un compte intermédiaire que fait cet argent ? il est thésaurisé en fait si on avait une bonne politique de trading monétaire on aurait une place financière une place boursière au niveau de la CEMAC qui ferait que même ces 50% là seraient tellement rentabilisés dans les placements financiers que ça nous aiderait beaucoup mais on est encore dans le système de Paris en fait le placement nocturne nous permet de payer les gros salaires je ne voudrais pas nous faire des ennemis à l'ABAC d'ailleurs ce n'est pas leur problème ce n'est pas le problème des fonctionnaires de l'ABAC c'est un problème politique vous voyez là où je veux situer la diplomatie c'est qu'il y a un certain nombre de choses quand vous êtes vraiment soucieux de l'intérêt de vos compatriotes il y a des sujets auxquels vous vous attaquez mais davantage avec maturité avec maturité est-ce qu'il y a des questions pour sortir ? est-ce qu'il faut comprendre que localement nous avons 5 banques qui sont pratiquement en faillite il y en a qui ont pratiquement qui sont qui devraient être qui ont de sérieux problèmes et qui ont on compte à peu près 2000 épargnants qui sont dans la rue on se plaint je pense à un monsieur comme l'extrait bancaire Pierre Noukamp qui prend souvent ce problème la bras à bras le corps une fois élu quel sort réservez-vous à ces clients qui ont perdu leur dépôt dans le départ des handouts dans les banques non moi je place l'humain au cœur de mes préoccupations je l'ai toujours dit comme je dis qu'un pays qui a 3 millions de handicapés ne doit pas s'autoriser d'avoir des handicapés le long des rues comme c'est le cas à la poste centrale ou ici à Douala je créerai des centres de prise en charge de ces personnes-là moi quand un Camerounais est en détresse le rôle de l'état c'est de le protéger je vous ai dit tout à l'heure pour moi c'est un état qui protège mais il y a des mécanismes intermédiaires autant vous dites vous savez c'est le produit financier quand un pays vous savez faire si vous êtes dans la vous avez certainement étudié la finance ça s'appelle la dette noire quand des banques sont en difficulté un état qui est soucieux de ses citoyens il les rachète ça il les rachète c'est-à-dire que lui il le rémunère les épargnants il les rachète cette dette noire ça s'appelle la dette noire c'est un nom anglais il y a un anglicisme pour désigner ça et il utilise cette dette noire comme placement dans les marchés financiers vous savez le jeu les marchés financiers c'est un jeu d'écriture vous pouvez placer une dette noire c'est-à-dire que vous placez un argent que vous n'avez pas mais parce que vous l'avez racheté et il se trouve toujours des gens qui le rachètent beaucoup de pays sérieux au monde appliquent cela et c'est une formule pour sortir ces épargnants de la détresse ça c'est mais maintenant je vais me montrer là parce que autant vous dites il y a 5 banques en faillite mais il y en a combien sur liquidité beaucoup d'autres vous le savez des banques commerciales et moi je vous dis qu'il y a une dette publique nationale une dette intérieure de PME puisque vous en parliez je ne sais pas lui ou vous des personnes qui attendent d'être payées par l'état et qui ne sont pas payées et moi je ne comprends pas comment l'état ne peut pas délivrer des produits financiers des banques de trésor à ces personnes pour qu'ils aillent s'endetter dans les banques commerciales quitte à ce que l'état mette simplement en place une administration de surveillance pour que les banques ne pratiquent pas l'usure ça permet que les endettés s'endettent à nouveau et font tourner l'économie c'est encore une question du taxe de l'emploi notamment de l'emploi jeune de l'emploi politique oui les secteurs économiques que j'ai évoqués ce sont des secteurs pour voyager d'emploi l'agro-industrie tous les experts le savent vous savez un hectare génère un emploi directeur c'est en moyenne 500 000 francs les experts le disent donc si vous faites comme je veux le faire un million d'hectares d'exploités en 5 ans je génère un emploi direct en théorie un million d'emplois mais dans la pratique c'est beaucoup plus j'aime toujours prendre le cas de Nieté 17 000 hectares 6 700 emplois oui votre exemple dans le projet de société vous avez pu vérifier pour moi c'est empirique parce qu'autour d'une agro-industrie se développent mille autres choses ça veut dire que la révolution agricole à elle seule dans ce pays peut générer ça a l'air d'un jeu au moins 2 millions d'emplois en 5 ans on ne vente pas la roue Israël est passé par là l'Afrique du Sud qui compte environ 30 000 fermes aujourd'hui fermes agro-industrielles est passée par là je vous dis encore il faut simplement le vouloir vous y injectez 500 milliards par an vous arrivez à ce résultat mais j'ai parlé également du numérique c'est un secteur de compétitivité c'est un pôle de compétitivité aujourd'hui avec les services qui est incroyable des pays comme le Japon excelle là-dessus mais ça il faudra travailler sur les infrastructures mais bien sûr mais ça encore c'est pas la mer à boire nous avons la fibrotique nous avons Camtel il faut simplement mettre un terme à la gabégie au désordre et puis nous passons qui dit numérique dit internet qui dit service dit internet vous savez moi je veux prendre un exemple un jour j'ai posé la question quand vous êtes un fonctionnaire disons professeur de lycée vous êtes affecté en marois vous n'avez pas de salaire pour suivre votre dossier vous êtes obligé de prendre le train enfin la voiture n'est plus le train pour venir suivre votre dossier est-ce que vous savez que si vous créez une centrale d'appel au ministère de la fonction publique où vous employez 100 jeunes en journée 100 jeunes la nuit avec un numéro de téléphone c'est pas vous que je le disais dans un pays vous savez comment est fini le pager U le pifement c'est autre c'est que on donne de l'argent PME à des jeunes pour qu'ils investissent et qu'ils remboursent pour qu'on donne à un autre jeune on donne l'argent à un jeune le lundi il est mort le mardi comment il est mort parce qu'il a fourni un acte de décès et on le croise dans la rue deux jours après mais en même temps c'est parce que les politiques sont dépassées suivies oui sous réserve on est d'accord mais la question de la sécurisation de l'information économique c'est très important c'est pour ça que la numérisation met un terme à ça l'identité j'évoquais la question de l'adresse quand vous êtes encore dans un pays où pour éduquer les chevaux vous parlez d'un manguer et d'une poubelle derrière oui ça a l'air d'un jeu mais pour un banquier qui vous demandez c'est pas sérieux à tout prix vous habitez où il y a un manguer en bobongou derrière il y a une grosse poubelle et une petite poubelle il dit ok c'est bien on va voir ça ça n'a pas de sens en réalité c'est compliqué tel que vous le soulignez d'ailleurs cela se voit sur le terrain les adresses il est difficile de se opérer c'est l'urbanisation c'est l'urbanisation et à ce niveau il y a des mécanismes qui sont élaborés je crois que au niveau de la communauté urbaine notamment ici à Douala je crois il y a beaucoup de travaux qui sont menés justement pour immatriculer pour localiser les rues et à partir de là je crois on va davantage ouvrir également au niveau de l'identification des personnes parlons-en si vous permettez dites-moi quel est le problème pour que la rue qui passe ici devant et qui lance un numéro et que ce numéro soit dans un système informatisé c'est une question de logiciel les gens disent oui vous êtes sérieux oui restons sur la question qu'il vous a sur la question d'emploi nous sommes en train de parler d'emploi vous avez annoncé dans votre programme la création de 40 000 emplois au niveau de la fonction publique oui notamment 22 000 dans le secteur de l'éducation 8 000 dans le secteur de la santé 8 000 également dans le secteur de la sécurité de la justice 5 000 dans les autres domaines le tout pour un total de 100 milliards de francs CFA l'an où prendrait-vous cet agent ? mais je vous l'ai dit tout à l'heure l'état une économie dynamisée n'est plus figée mais ça commence par les économies je mets un terme à la gabégie c'est aussi simple que ça on a fait la simulation si vous voyez la dépense budgétaire vous la recadrez tout simplement vous ramenez le fonctionnement de 60 000 comme c'est le cas maintenant à 44% et vous remontez l'investissement vous faites des économies nettes immédiates de 800 milliards immédiates vous n'avez même pas besoin de faire venir les investissements directs étrangers en fait souvent quand nous analysons l'économie camerounaise nous avons une mauvaise manie et c'est une question qu'on pose tout le temps aux emplois tu prends l'argent mais alors que vous comme moi nous savons le niveau de gabégie qu'il y a dans ce pays vous êtes capable de faire le 5 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 vous annoncez également vous trouvez ce qu'on n'aura plus en réalité le gap au Cameroun c'est de 1 million vous savez un pays comme le le Maroc c'est 800 000 agents publics pour un peu plus de 10 millions d'habitants je crois la France a elle seule 60 millions d'habitants et a plus de 5 millions d'agents publics le Cameroun est à 23 millions d'habitants on a approximativement puisque le Mboma et autres font qu'on ne sait pas exactement qui on paye mais bon il faut saluer l'opération qui a eu cours récemment de toilettage mais bon en réalité il faut confier ça à un opérateur privé c'est ce que je ferais et vous verrez qu'on fera plus de bénéfices donc on est approximativement autour de 400 000 personnes pour une population de 23 000 habitants en fait il y a un gap énorme contrairement aux idées reçues par les seules qu'on entend non il y a trop de fonctionnaires non comment il dit qu'il va prendre plus de fonctionnaires en réalité il y a plus de fonctionnaires oisifs des gens recrutés à des postes où ils ne sont pas compétents et qui jouent à Zuma Deluxe de matin ou soir parce qu'ils n'ont pas de dossier sur la table il ne faut pas confondre les choses je vous l'ai expliqué ça on sait également notamment pour ce qui est le problème de l'intégration rapide parce que vous savez qu'il y a des gens qui prennent service je veux dire qu'ils vont dans des lycées des états humains privés éloignés qui prennent service et qui restent pendant un an deux ans sans salaire c'est également un problème important au niveau de l'éducation pas seulement mais surtout au niveau de l'éducation et même de la médecine c'est à se demander même pourquoi comment on règle ça non mais par le sérieux et l'humanité vous avez vu là récemment quand il y a eu les enseignants indignés l'argent est sorti non ? comment ça se passe ? c'est une question d'humanité vous ne pouvez pas payer les élèves de l'éname pendant qu'ils sont à l'école et quand ils sortent de l'école vous payez les policiers et vous me dites qu'un créneau aussi important que l'éducation ça peut attendre trois ans quatre ans non c'est pas possible ce sera automatique d'ailleurs ils ont une belle excuse ils disent non ça va faire que le rappel est grand je dis maintenant l'enseignant n'a pas besoin de rappel il a besoin de crédit on fait tourner l'économie pas avec les rappels mais avec les crédits donc moi ce sera systématique parce que c'est un secteur important mais ça me permet même d'aller plus loin vous savez c'est comme la question du retraité on vous paye votre salaire pendant trente ans normalement le jour où vous êtes admis à faire valoir vos droits à la retraite la machine arrête de vous payer votre salaire et divise en trois et on vous dit que pour avoir la totalité de votre pension vous devez déposer un dossier et vous vous demandez la machine connaissait cette personne pendant trente ans est-il devenu une nouvelle personne pour qu'il fasse un nouveau dossier ça fait partie des réformes que l'on peut apporter c'est comme la veuve savez-vous quelle est la durée moyenne au Cameroun pour qu'une veuve ça concerne aussi les veuves accède à la pension de veuvage c'est parfois six ans je connais encore une dame que j'ai croisée après Mokolo il y a un quartier qui monte là Eligefa Mgonda comme on l'appelle qui m'a dit qu'après ça fait six ans je la connais par ailleurs depuis longtemps son mari est décédé jeune femme avec quatre cinq enfants et on s'est vu récemment je lui ai dit mais ça va elle me dit ça va pas j'ai toujours pas la pension de mon mari six ans c'est inhumain une veuve et je lui ai demandé comment tu élèves les enfants elle m'a dit c'est catastrophique je suis endetté jusqu'ici je demande pardon parce que j'ai dit son petit nom on pourrait la reconnaître mais ça m'a tellement choqué que je me suis dit mais quel est ce pays où on peut quand même acheter une voiture de 700 millions comme si on jouait mais une dame ne demande qu'à entrer en possession de l'argent vous répondront que ce sont des cas marginaux surtout au regard des résultats satisfaisants qui sont opérés par la Caisse nationale prévoyance sociale non il faut d'abord c'est pas des cas marginaux et pour moi un seul cas n'est pas marginal l'humain monsieur c'est pas un cas marginal une femme qui souffre avec des orphelins c'est pas un cas marginal alors que vous avez des gens qui brûlent l'argent des Camerounais tous les jours dans des dépenses somptuaires pour moi c'est pas un cas marginal et pour la CNPS moi je veux réformer la CNPS d'ailleurs c'est plusieurs choses la CNPS gère les retraites gère les accidents maladie je crois qu'il y a une troisième dimension et moi le problème que j'ai avec la CNPS c'est que la CNPS fait des placements financiers avec l'argent des retraités mais ne rémunère pas les retraités avec les revenus de ces placements c'est pas juste les retraités doivent avoir droit ça avant d'aborder l'aspect santé il y a une autre question qui tourne autour de l'éducation certainement les étudiants en master en thèse ou en génie industriel vont applaudir vous avez annoncé les bourses à hauteur de 125 000 francs par mois c'est beaucoup d'argent quand on a fait le calcul des bourses de compétitivité pour les plus brillants c'est pour ces bourses là que je le dis il faut encourager le mérite il faut encourager le travail qu'est-ce que vous mettez dans les plus brillants ? non mais ceux qui fournissent des résultats encourageants ceux qui font bien des études ça existe ça a existé c'est pas nouveau je ne vente pas la rue moi j'obtenais des tableaux d'honneur quand j'étais un peu plus intelligent à l'école parce que après ça a changé mais j'obtenais des tableaux d'honneur tout le temps à l'école et ça me poussait à être encore plus brillant la prochaine fois donc c'est pas nouveau ça dans votre propos on sent que l'enseignement technique aura une place oui absolument je vais créer je l'ai dit d'ailleurs ça coûte 600 millions on a évalué le coût un lycée polyvalent je ne sais pas si au bout de 5 ans on aura fini mais c'est l'objectif dans chaque département quel est le pourcentage entre l'enseignement général et l'enseignement technique désormais peut-être même un peu moins pour le général l'enseignement général l'enseignement général c'est bien on ne sait pas qu'on va sortir j'en suis un produit alors peut-être une question de santé même à l'enseignement général il y a la technique moi je fais du droit il y a la technique du droit il faut faire attention une question de santé si vous le permettez le candidat Libye a annoncé que tout Camerounais indigent aurait désormais droit au sein de santé gratuitement en cotisant ne serait-ce que 2000 francs CFA par an par quel mécanisme parce que quand on regarde et quand on s'interroge il y a quand même 37,5% des Camerounais qui vivent en deçà du seuil de pauvreté au Cameroun ce qui nous renvoie pratiquement à 8 millions de Camerounais comment vous allez financer la santé de 8 millions de Camerounais par an quand ils cotiseront ne serait-ce que 2000 d'abord sous mon règne le nombre de Camerounais vivant sous le seuil de pauvreté va baisser mais je suis d'accord avec vous ce ne sera pas tout de suite et puis je n'ai pas dit que les indigents paieraient justement les indigents font partie de la catégorie exonérée les indigents les malades mentaux les vieillards et les enfants de moins de 7 ans ce que j'ai dit en revanche c'est que la caisse d'assurance maladie publique qui ne va pas tuer les caisses privées sera financée par la fiscalité et à même l'occasion j'ai dit de façon technique et schématisée les réformes fiscales que j'apporterai et par les contributions personnelles obligatoires et j'ai donc dit que selon le standing il y aura le régime des salariés et le régime des indépendants qu'on appelle les travailleurs indépendants et que selon la nomenclature des métiers qui a d'ailleurs été rendu qui a été fait sous financement de la Banque mondiale par l'Institut national de la statistique en 2016 et qui a répertorié environ 1700 métiers je ne suis pas d'accord je pense qu'il faut refaire ça on va donc calibrer les contributions individuelles des indépendants par rapport à la classification de leur métier dans le tableau de nomenclature des métiers et c'est là que j'ai donc dit que pour les métiers les plus bas ça commencerait à 1000 francs non pas par an mais par mois voilà c'est pour combien d'années ? c'est au bout de combien de temps ? non 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 ça se fait tout de suite non ça se fait tout de suite si moi je suis élu ça commence dès janvier les soins de santé c'est environ 700 milliards par an ce que nous payons quand nous allons à l'hôpital donc c'est pas la main à boire c'est vrai que si vous mettez l'assurance maladie ça fait exploser qu'immédiatement vous devez mettre la stratégie de prévention et développer la médecine anthropologique parce qu'elle est minorée dans notre cas moi je me rappelle quand on était plus jeunes on buvait notre comore c'est comme ça que ça s'appelle en ma langue c'est la kinkina et ça nous prévenait mais au delà de ça il y a l'éducation à la santé ça commence même à l'école se laver les mains c'est des choses qu'on enseigne plus nous on les enseigne juste vous et moi mais plus grave en zone urbaine dites moi M.Signor quand vous vivez dans la poubelle comment on nourrit vous parle ce choléra comment nourrit vous parle la malaria ça passe par là donc si vous mettez une caisse d'assurance maladie vous devez travailler sur la prévention et j'ai dit ce sera obligatoire et d'ailleurs c'est un levier économique ça devrait vous intéresser parce que c'est ça qui va nous permettre de sortir de l'informel une fois j'ai dit obligatoire ça ne veut pas dire que le policier va suivre quelqu'un mais on va subordonner tout service public à la présentation de la carte de subscription à l'assurance maladie publique pour ceux qui n'auront pas la privée et ça fait que quand quelqu'un viendra souscrire au niveau de la caisse d'assurance maladie on saura quelle est l'activité qu'il mène et on pourra donc la rediriger dans une catégorie d'imposition parce que dans une société où 80% des gens qui travaillent ne payent pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques cet état ne peut pas assumer ses charges ses charges sociales et sur ce plan je suis d'accord que sous réserve de la gabégie du régime sortant même s'ils avaient toute la volonté du monde avec une économie informelle à 80% ne serait pas été possible voilà mais justement il sera difficile de sortir le secteur l'informel comme vous semblez le souvenir mais vous avez bien compris que moi j'utilise la santé pour sortir l'informel mais vous devriez saluer mon génie quand même mais si on va s'arrêter là mais avant de conclure cette émission nous allons donner quelques minutes au candidat Cabralibi pour s'adresser une fois de plus aux électeurs mes chers compatriotes un nouveau jour se lève nous allons construire le Cameroun qui protège et qui libère les énergies ça dépend de vous le projet que nous proposons est compétitif ce projet en 5 ans nous sort de la misère il ne dépend que de vous de lui donner une chance d'être mis en pratique je suis sûr d'une chose le président sortant ne va pas gagner le 7 octobre 2018 mais celui qui va gagner celui que vous aurez choisi celui que vous aurez hissé au pouvoir il faudra qu'il prouve qu'il a gagné le défi c'est donc d'être dans les bureaux de vote que ce soit avec le parti univers ou avec notre parti chers compatriotes participer à la dynamique de surveillance du vote nous on a mis en place une plateforme numérique électra élections transparentes www.elextra.org vous pouvez vous abonner pour que le jour du vote même si internet a été coupé on travaille sur toutes ces questions nous puissions dire minute by minute PV à l'appui mais il faut donc qu'il y ait dans chaque bureau de vote au Cameroun quelqu'un qui au soir du vote pourra nous donner le PV pourra le filmer pour le mettre dans la plateforme nous ne pouvons le faire que bénévolement nous n'avons pas les moyens évidemment j'ai lancé une levée de fonds de 200 millions je l'ai dit tout à l'heure ça tarde on est à peine à 54 millions j'espère que vous allez continuer dans nos plateformes de téléphonie mobile et autres pour nous aider à cela mais nous comptons sur le bénévolat je compte sur vous cher Camerounais pour que dès 2019 que nous ayons notre caisse d'assurance maladie que nous ayons tout ce que j'ai tout ce que j'ai décliné ici cela ne dépend que de vous de vous citoyen Camerounais c'est encore l'occasion pour moi de remercier ses compatriotes qui sont venus nombreux aujourd'hui me soutenir au stade SICAM c'était à Douala c'est la preuve que les choses ne sont plus comme avant c'est la preuve que vous chers compatriotes vous n'êtes plus comme avant maintenant vous vous levez vous allez au taquet vous allez au chaudron vous êtes déterminés à donner une autre chance au Cameroun une autre destinée à notre nation je vous y encourage je vous y engage rendez-vous très bientôt sur le terrain pour la suite de la campagne et le 7 octobre pour la victoire assurée le bulletin du vote et bien voilà puisque nous parlons du vote voilà le bulletin je pense que le caméraman alors le vote était il était le bulletin était blanc au début ça ne semblait pas poser le problème et durant mon absence j'ai appris que parce que c'était blanc comme le bulletin d'un autre candidat on ne voulait pas que ce candidat se retrouve dans la confusion avec un autre candidat alors que tous les bons attirés avaient été validés on a appris que l'instruction serait venue que ça change il n'y a pas de problème voici le nouveau bulletin il est gris et avec mon visage là-dessus en tête avec un couvre-chef chez Chia qui me crée d'ailleurs beaucoup de problèmes de certains autres méfaits ça c'est pour rire donc voilà le bulletin du parti univers chers compatriotes que vous devrez glisser dans l'urne le 7 octobre 2018 merci Cabral-Livy d'avoir accepté de jouer le jeu merci d'être venu sur ce plateau pour décliner votre programme écoutez merci à vous de m'avoir invité j'espère je salue vraiment votre sagacité votre perspicacité c'est un programme de mon modeste au point de vue de haute facture qui permet au candidat de décliner son programme mais c'est pas un tapis non plus on sent bien qu'il y a des pièges partout mais c'est ça l'épreuve de la politique si j'ai été maladroit je vous fais mes excuses et à ceux qui nous regardent je sais que j'ai la mine un peu fatiguée mais ceux qui me regardent doivent comprendre que j'ai à peine dormi 2h 3h par nuit depuis 21 jours mais je tiens le coup donc on vous souhaite bonne continuation bon courage et surtout bonne chance pour cette élection merci à vous merci à Thierry Nopé et puis je voudrais quand même vous dire ça pourrait vous inciter à me voter c'est que dans les bénéfices que je fais au Sénat je l'ai dit la moitié puisque la chambre des sages prendrait 3 milliards c'est 15 milliards le budget du Sénat 7 milliards seraient consacrés au fonds de viabilisation des médias merci ça devrait vous ça devrait vous inciter à mettre ça merci à Thierry Nopé d'être venu sur ce plateau merci Thierry vous êtes directeur de publication du journal de confidentiel entre autres merci également à Roder qui était sur ce plateau directeur de publication de Afrique Évolution Aline Solana infiniment merci d'être venue vous êtes journaliste au journal Repair entre autres on dit également un grand merci à Edmond Kambia qui était là dans la première partie de cette émission sur la question de politique extérieure merci à vous madame, monsieur d'avoir regardé cette autre cette première livraison des Tudis 2018 excellente soirée à tous et à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501